Musique Laurent, oui, ah, ça va mon Lolo ? Ouais, j'étais avec Jeff, là, le cadreur, il m'a raconté une blague. C'est quoi ? C'est deux mecs qui sont au bar, il y en a un qui dit « Je me dégoûte, c'est dégueulasse ce que j'ai fait, je suis ignoble. » Et son pote lui dit « Ça va, détends-toi, t'es pas le premier to-bib à coucher avec une patiente. » Il fait « Non, mais moi, je suis vétérinaire, je te rappelle. » Bravo Jeff. Bravo Jeff ! C'est le warm-up ! Et maintenant, en l'honneur d'Observateur. Oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Observateur, bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, vous êtes humoriste, mais on vous appelle influenceur satirique. Ça veut dire quoi ? Un influenceur satirique, c'est quelqu'un qui utilise l'actualité, qui transforme ça en humour. Alors, vos vidéos cartonnent sur les réseaux sociaux. Vous avez 800 000 abonnés sur Instagram, 7 millions de vues sur YouTube. Alors, au départ, vous vous appeliez... Michel Leib, il s'applode. Michel Leib. Je ne comprends pas ces blagues d'épuie, je ne sais pas pourquoi. Alors, au départ, vous vous appeliez Observateur Eben, et un jour, vous avez appris que Eben voulait dire noir. Et à ce moment-là, vous vous êtes dit « C'est un pléonasme, c'est ridicule que vous s'appelez Observateur Eben. » Vous avez eu ce tweet-là. En fait, voilà, il y a l'image qui parle. Il y a le mot Observateur. J'informe les gens que je suis Observateur parce que j'ai besoin de le dire. Et Eben, ils n'ont pas besoin de... J'ai pas besoin de dire que je suis Eben. Non, ça, franchement, c'est pas la peine, on l'avait vu. Voilà. Alors, c'est en mars 2016 que votre notoriété explose avec votre fameuse vidéo sur les attentats de Bruxelles. On regarde. Écoutez, messieurs les terroristes, je crois que on va commencer à s'habituer à vous, hein, parce que là, maintenant, on ne peut plus rien faire. Ici, en Côte d'Ivoire, vous nous avez tapé. Au début, on avait peur que vous tapez la Côte d'Ivoire. On s'est dit « Oh, Seigneur, épargnons de les terroristes ! » Mais les terroristes, ils ont frappé la Côte d'Ivoire. On a fait deux jours, on a fait nos deuils, on a mis les photos de profil, on a mis les doigts d'honneur, puis après, on s'en est remis. Parce que je crois qu'on va s'habituer, on a fait ça comme ça. Vous frappez au nord, on va vivre au sud. Vous frappez au sud, on va aller vivre au nord. Vous frappez tout le monde, on fait nos deuils, on enterre nos morts, on continue de vivre. On met nos photos de profil, on met nos rips, on va vivre quand même. Avec des bandes de voyous qui n'arrivent même pas à draguer une femme, ils vont aller dire « Ouais, on va sauter des mecs et comme ça on ira au ciel ». Et puis Dieu va dire « Ah, félicitations les gars, vous avez fait sauter 500 personnes, allez, tenez deux vièges, allez les sauter ou bien, tenez dix vièges, allez les marier ». Pour vous, on va arrêter de vivre ? Pour vous qui n'arrivez pas à sauter des michetonneuses ou n'arrivez pas à sauter des beurettes et vous êtes frustrés, vous vous mettez des bombes pour aller tuer des gens ? Pour vous, on va arrêter de vivre ? Non, on ne peut pas arrêter. Cordialement, nous sommes désolés. Vous allez devoir changer de méthode. Alors, on va juste s'adapter. Bravo ! Après cette vidéo, vous avez été menacés. On vous a promis des représailles. Vous avez déclaré « Si ils se concentrent sur ma personne, c'est un mauvais investissement ». Oui, c'est ce que je dis, parce qu'ils vont gagner quoi ? Je suis seul. Ils veulent la masse. Donc, quitter la France ou je ne sais pas où, ils sont allés jusqu'en Côte d'Ivoire encore. Je crois que stratégiquement, ce n'est pas un bon plan commercial pour eux. Non. Alors, trois mois après cette vidéo, vous jouez le rôle principal dans le clip du rappeur Niska. Moustapha, Moustapha, Jefferson, 20 millions de vues sur YouTube. On regarde. Alors, vous vous êtes rapproché de Niska à travers une vidéo où vous le vaniez. il a trouvé ça marrant, il l'a reposté. Exact. Et pareil avec Gradu, avec MHD, avec Booba. Vous êtes devenu copain avec eux, quoi. Exact. C'est mes potes. Ils ont... Ça a été... C'est ceux qui m'ont propulsé un peu vers l'audience occidentale. C'est eux. Voilà. Surtout, il y a Gradu et Booba qui ont été les premiers au début. Booba et Gradu, c'était un peu un mot de moquerie, mais je me suis adapté. Donc, il s'est vite passé. Voilà. On m'appelait tête d'obus. Voilà. Alors, vous dites en parlant de ces rappeurs, ils sont humbles et accessibles, alors que les stars ivoiriennes s'en battent les couilles de moi. Exactement. Parce que là, vu qu'aujourd'hui, le public européen m'aime beaucoup, ces gens connus m'aiment beaucoup, les gens comme, je ne dirais pas le nom, les ivoiriens, qui m'approchent maintenant, qui ne me parlent avant, ils ne me parlaient même pas, ils ne me calculaient pas. Ah ouais ? Maintenant, ils vous parlent. Ouais, maintenant, ils me parlent, mais ils font pire que ça même. Alors, est-ce que lui, il vous parle ? Il n'est pas de ma génération, hein ? Ah ouais, oui. Lui, c'est un ancien, c'est un nom, c'est à moi d'aller lui parler. Voilà, il faut lui parler, d'accord. Alors, vous êtes donc originaire de la Côte d'Ivoire. Votre vrai nom, c'est Kwaku Florent Amany. Oui. Et vous êtes né à Boaké. Exactement. Un 14 juillet. Oui. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle année. Vous ne saurez jamais. Parce que l'extrait de naissance, en fait, ça coûtait de l'argent. Et vos parents, ils n'avaient pas d'argent pour payer l'extrait de naissance. Exactement, ça coûtait 2500 francs et c'était cher. Et puis, l'extrait de naissance, ça servait juste à aller à l'école. Pour moi, dans mon village, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Voilà, moi, je suis né dans un village à 20 kilomètres de Boaké, c'est-à-dire Boaké, c'est au bled et le bled du bled du bled. Ah oui, vous avez une enfance assez difficile, marquée par la guerre, marquée par le deuil. Vous perdez votre mère et votre sœur de maladie. Oui, oui. Ensuite, votre frère qui marche sur une bombe. Oui, oui. Oui. C'était dû, c'était dû, parce que j'ai perdu mon petit frère en 2002, c'était pendant la crise. Il a marché sur une bombe et son pied, bon, il a perdu le pied le temps qu'ils arrivent dans l'autre village à aller le soigner. Il était mort. Voilà, il était laissé. Alors, à l'époque, vous voulez vous suicider. Oui. C'est la foi catholique qui vous a sauvée. Oui, de 2002 à 2013, j'avais presque plus de vie. Je ne croyais en rien, je ne ferais pas mon cœur. Voilà. C'était très dû, c'est en 2013, bon, je me suis baptisé, confessé. Vous avez beaucoup prié. Oui, beaucoup, j'ai pris beaucoup. J'ai pris beaucoup et ça a réveillé un peu la joie en moi. Oui, c'est bien. Oui, merci. Alors, votre enfance, vous la passez dans ce petit village sans électricité, sans eau courante. Vous rêvez d'être pilote parce qu'en fait, vous voyez des rallies qui traversent le village. Vous dites moi aussi, je vais avoir une bagnole et conduire vite. En fait, c'était écrit pilote, mais je ne savais pas que pilote, c'était juste pour l'avion. Moi, je voulais être pilote d'auto. Voilà, mais en fait, pilote, c'est mon papa qui m'a dit, mais pilote, il y a deux. Il y a pilote, c'est pour avion ou bien pour voiture. Après, j'ai vu que je voulais être pour avion, si on pouvait décoller l'avion, vaut mieux décoller que rester à terre, rouler. Mais pour votre père, en fait, l'important, c'est l'école. Votre père vous disait toujours, si tu travailles bien à l'école, tu pourras épouser une blanche et aller en France. Ça, c'était vraiment l'objectif, quoi. Oui, oui, parce que, tu vois, ton père, il te regarde. Il sait, c'est qui, quand on regarde les films, on choisit des actrices dedans. On dit, celle-là, c'est ma femme, je vais la marier au bien, tu vois, dans les clips. Donc, lui, il est là, il nous observe, il se dit, lui, je vais lui proposer une blanche et ça va peut-être marcher pour lui. Voilà. Alors, vous faites votre scolarité entre Bouaké et Yamoussoukro. Ensuite, Abidjan, vous passez le bac et vous faites un BTS d'électronique. Exactement. Voilà. Vous étiez informaticien dans une compagnie pharmaceutique. Et en 2017, vous obtenez votre visa pour la France après six essais. Oui. Comment vous avez fait pour avoir le visa ? Ils ont trop refusé. J'ai pris la vidéo de Cyril Hanouna qui est passé à la truc que je suis allé donner au consulat qu'il me veut dans son émission. Ah, c'est cool. Bravo, Cyril. J'étais une carottée. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe la vie en France ? Vous dites, je kiffe vite fait. C'est des mentalités que je n'aime pas. Il y a des grandes routes. C'est propre. Oui. Mais les gens, ils veulent me niquer et me faire des coups de pute. Pourquoi ? Mon entourage, vraiment, je n'ai pas beaucoup de chance par rapport à ce que j'ai déjà vécu en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne veux pas qu'on me considère comme le gars connu qui a beaucoup d'abonnés. Et je dois, je... De diabonnés. Voilà. J'aimerais qu'on me prenne comme quelqu'un d'ordinaire. Alors que vous voyez, quand je discute avec des amis, ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés. Oui, ce que voulez-vous, c'est des amis sincères, quoi. Voilà, ils sont impressionnés. Ils veulent me filmer, observateur, c'est lui. Alors que je te dis, tu es mon ami, on reste ensemble. Le mieux, en fait, je vais vous dire pour vous, ça serait de sauver un enfant. J'ai déjà ma carte de séjour. D'ailleurs, vous vous entraînez pour sauver des enfants. Vous avez compris que Mamoudou a été français en un jour. Oui. On regarde. Il a streamé la nationalité. Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire Mamoudou Gassama suscite de nombreuses vocations. A l'image de Mourad. Mourad, regardez-moi, je suis ici. Oui, bonjour, oui, bonjour, oui. Alors, racontez-nous, que se passe-t-il ici ? Alors, nous avons... On avait entendu ce que Macron, il a dit. Donc, nous, on veut faire une salle d'entraînement où tous les clandestins se sont réunis. Monsieur, je vais te dire à Macron que la carte de séjour, c'est bien. Mais la nationalité, c'est mieux. Voilà. Le message est passé. Monsieur, je vais ajouter cordialement. Et nous sommes des privilégiés puisque nous avons eu accès à l'entraînement. Regardez quelques images, rien que pour vous. Vous dites ça, je te dis ça ! Les papiers, ça sera là-haut ! Moi, je ne descends pas ! Mais les papiers, c'est moi ! Moi, je ne descends pas ! Une fois l'entraînement terminé, les jeunes acrobates déambulent dans les rues à la recherche d'un enfant à sauver. Oh ! Un enfant à sauver ! Les gars, qui y va ? Ah, mâle putain ! La nationalité, c'est bien, mais la vie, c'est encore mieux. Ah, bravo ! C'est très drôle ! C'est très drôle, bravo ! Vraiment, vraiment, c'est bien ! Alors, vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview, vous, les Français ! Alors, Florent, vous avez complété mes phrases. Vous, les Français, quand vous êtes au travail ? C'est qu'il y a une machine à café. Vous, les Français, quand vous êtes dans le métro ? On dirait que c'est interdit de sourire. Oui, c'est vrai. Vous, les Français, quand vous êtes au restaurant ? Il n'y a que de l'herbe dans vos assiettes. Oui. Ils appellent ça pour dire que... Vous, les Français, quand vous êtes chez le médecin ? Ben, ils veulent des arrêts maladie et puis des paracétamols. Oui. Vous, les Français, quand vous faites la queue ? Elle est plus petite que vous, les noirs. Vous allez être copain. Je n'ai pas d'amis noirs. Ça va être ton premier ami noir. Vous, les Français, quand vous parlez d'argent ? C'est comme un Africain qui parle de sexe, c'est un tabou. Oui. Voilà. Vous, les Français, quand vous êtes au lit ? Ils font l'amour à leurs livres plutôt qu'à leurs femmes. Oui. Vous, les Français, quand vous parlez de votre pays ? Ils font une bonne pub. Ça facilite le choix migratoire. Vous, les Français, quand vous parlez de l'Afrique ? On dirait qu'ils ont vu Kirikou avec les grosses fesses. Vous, les Français, je vous aime parce que... Vous m'avez donné les papiers. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite du warm-up. À tout de suite. Rebonsoir les terriens du samedi. Nous sommes de retour dans le warm-up, toujours en compagnie de Roland Courbis, d'Observateur et de Laurent Baffi. Roland Courbis, bonsoir. Ancien joueur de foot, vous êtes devenu entraîneur puis consultant. Et on vous retrouve aujourd'hui sur RMC et BFM TV. Et vous sortez donc chez Michel Laffont un livre intitulé Complètement foot. Alors, côté club, vous avez entraîné Toulon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lens, Ajaccio, Montpellier, Rennes. Votre truc, c'est le foot ou le tourisme ? Un peu de deux. Malheureusement, je ne sais faire que ça. Excusez-moi, j'ai oublié le club de foot des Beaumettes. Ouais. Bon, alors, la dernière fois que je vous ai interviewé Roland, c'était en l'an 2000, dont tout le monde en parle, sur Antenne 2, et vous me disiez que vous ne retourneriez jamais en prison. On regarde. Il y a une enquête de chemin qui se fait, pour des raisons que l'on veut bien comprendre. Si moi, je dois être interrogé prochainement, je le serai. Ils ne vous ont pas encore interrogé ? Non, pas encore. Mais je vais vous dire un truc, et vous le verrez par la suite. Pour être inquiété, il faut avoir commis des irrégularités. Donc, je ne serais pas stupide au point, dix ans après, de commettre les mêmes irrégularités de dix ans avant. Là, vraiment, ce n'est pas avec la police ce que je devrais avoir à faire, c'est avec un asile de fou. Voilà, donc ça, effectivement, sauf que... Et pourtant... Et pourtant, le 19 septembre 2009, vous vous êtes interpellé au stade Vélodrome, après le match Marseille-Montpellier, que vous deviez commenter, d'ailleurs. Vous êtes incarcéré au Beaumet, et ensuite à la prison de Villeneuve-les-Maglones, c'est-à-dire à côté de Montpellier. Disons que les raisons, c'était les transferts. Oui. Et donc, j'ai été transféré. Vous avez été transféré à la prison. On regarde. Le jour n'était pas encore levé quand Roland Courbis a laissé derrière lui la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, près de Montpellier. C'est vers 6h du matin que l'ex-entraîneur de l'OM a quitté sa cellule après 5 mois d'incarcération. Roland Courbis purge une peine de 2 ans dans 2 affaires différentes, dont celle des comptes de l'OM. Dans la matinée, il s'est présenté au centre de semi-liberté pour être doté de ce bracelet. Il est apparu très amégris et éprouvé. Oui, oui, oui. Pas grand chose à dire. Si ce n'est que j'ai besoin de me reposer. Contrairement à ce qu'on pense. Face aux questions des journalistes, il revient sur ce qu'il a le plus marqué depuis sa spectaculaire interpellation au stade Vélodrome le 19 septembre dernier. Un petit peu tout sur le fait d'être dans une cellule de 10 mètres carrés 22h sur 24 et de dormir 1 à 4h par jour. Mais je ne suis pas là pour me plaindre. Je suis là pour vous être agréable. Mais là, j'ai vraiment besoin de me reposer. Et voilà ! Mais bien sûr, Roland, je parle de ça parce que c'est dans le livre qui est publié. Sinon, je ne me serais pas permis, évidemment, d'en parler. Vous écrivez, en prison, les journées sont longues. Le matin, je regarde Bourdin. Et en fait, c'était super parce que vous vous disiez que finalement, vous souffriez moins que le mec qui était interviewé par Bourdin, non ? Certaines fois, oui. En fait, quand on regarde votre casier judiciaire, on se rend compte quand même que... C'est assez complet quand même, hein ? Bon. Alors, dans ce livre, donc, complètement fou, on découvre que votre vie, Roland, c'est comme une série, en fait. D'abord, il y a Courbis, le joueur, trois fois champion de France, une fois champion de Grèce, et mon frère Patrick Ardisson. Il jouait à l'époque à l'US Histoire et il a joué avec vous dans un rassemblement de l'équipe de France Junior. Il m'en parle encore. Il fait partie, et je ne te le dis pas pour te faire plaisir, il fait partie des cas où ça s'est joué à pas grand-chose du tout. Il a été blessé au genou. Il n'avait pas des parents qui l'ont beaucoup poussé, il faut dire aussi. Il fallait aller à Lens. Et mes parents, Lens, pour eux, c'est le noir. Pour le football. On va en parler, oui. Alors Roland, vous faites une carrière honnête, pas incroyable. Non, honnête, je veux dire honnête, oui, t'as raison. Vous faites une carrière. Honnête, mais pas incroyable non plus. En fait, vous êtes meilleur en contrôle judiciaire qu'en contrôle de poitrine, non ? Alors, vous racontez, le 29 mars 1996, vous sortez du stade de hier en compagnie du président du club de Calvi, Dominique Rutilie. Lui, il est tué par balle, et vous, vous en prenez une dans le dos. C'était... Pourquoi ? C'était un règlement de compte. Je discutais football avec une dizaine de spectateurs. Ça se passait derrière moi. Je pensais que c'était des pétards, et c'était pas tout à fait des pétards. Et quand j'ai vu que les personnes partaient en courant, j'ai essayé, moi aussi, de partir en courant. J'ai pris une balle qui a frappé par terre et qui est remontée dans... Tu veux voir ton coup de balle ? Dans le dos. Gros, gros, gros coup de bol, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est toute votre vie, ça. Alors, dans votre livre, vous racontez aussi votre romance avec la comtesse Rizzoli, richissime héritière. Et alors, c'est avec son argent que vous jouiez au casino, en fait. Ah ben, quand j'étais au casino, c'est vrai que la seule chose qui pouvait m'arriver, c'est de faire un kit. Puisque bon... Et quand il abaisait, tu faisais tapis ? Ça dépend. Alors, vous dites, c'était incroyablement sympa, mais le redressement fiscal, l'était moi. C'est-à-dire un jour, vous vous en demandez avec quel argent vous jouiez, non ? Normalement, quand je gagne, c'est exonéré d'impôts. Donc, les problèmes que j'ai eus aussi, c'est d'avoir eu des difficultés pour payer les impôts que je devais payer, c'est-à-dire 50% de mes revenus. Et au casino, je pensais que... Mais oui, moi aussi. Au moins, j'étais tranquille. Ben non. C'est imposable, les gars, au casino ? Même quand on gagne, il faut faire un petit ticket et sur ce ticket, il y a marqué, gain de jeu. Sinon, on peut penser... Tu veux te refaire ? Allez, tout sur le noir. Moi, il n'y joue pas au casino, hein ? J'adore Roland. Mais je ne savais pas, moi, monsieur le juge. Moi, personnellement... Il n'est pas mal honnête, il est mal informé. Mais oui, je ne savais pas, moi, personnellement. J'y suis pour rien, moi. Bon, mais sérieusement, vous l'aimiez la comtesse, quand même ? Ben, au départ, c'est... À ce prix-là, tu m'étonnes. C'est difficile de ne pas la trouver belle. Bon, et puis, il y a la carrière de coach, quand même, coach Courbis. Et c'est comme ça qu'à Bordeaux, vous faites venir de Cannes un dénommé Zinedine Zidane que vous appelez Zizou. C'est vous qui l'avez trouvé, ce surnom ? Oui, bon, c'était presque une obligation parce que quand on a une relation de 30 secondes, c'est une chose. Mais tous les jours, on l'appelait Zinedine. Zidane ? Non. Oui, Zizou. Bon, Zizou, je trouve que c'est... Il a échappé à Zizi. C'est plus court, je trouve. Plus affectueux aussi. Je ne fais pas de jeu de mots que plus court. Mais au début, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au début, bon, Zidane arrive, c'est Girondins. Comment il est au début ? Est-ce que vous voyez tout de suite que c'est un génie du ballon ? Non. Non. Un joueur talentueux pour devenir un bon joueur de Ligue 1, oui. Mais le grand joueur qui a été ballon d'or et la carrière qui fait... Coup de boule de platine. La carrière qui fait autant la Juve qu'au Real, non. Sincèrement, je ne le vois pas comme ça. Ah oui. Et vous pensez quoi de sa décision de quitter le Real de Madrid ? Je trouve ça déjà, je ne dirais même pas original. Je trouve ça extraordinaire dans le sens que si on réfléchit, il a la possibilité de pouvoir se le permettre financièrement. Arrivé à un certain moment, on sait très bien qu'on ne peut plus. Et là, se reposer déjà, il en a besoin. Mais peut-être aussi, au lieu de parler toujours qu'il doit aller dans un autre club ou qu'il doit aller sélectionneur de l'équipe de France, il va tout simplement se reposer. Il va peut-être briller par son absence. Et au mois de janvier, on peut peut-être avoir un retour au Real. Ah non ? Et pourquoi pas ? Et l'équipe de France, vous ne pensez pas, non ? Pas tout de suite. Alors, il y a un moment qui est drôle dans votre carrière, c'est quand vous montez à Lens. Alors, on dirait vraiment Galabru dans les jetis. Le Nord, on regarde. Je ne sais pas aller dans ce pays-là, invivable, avec je ne sais pas combien de degrés en dessous de zéro. Moi, personnellement, je suis très frileux. L'annule de Roland Courbis comme entraîneur au Racing Club de Lens pour la saison 2000-2001. Je lui dis, mes parents ont déconseillé à mon frère d'aller à Lens. T'as vu la gueule ? Il faisait plus la gueule que quand il a fait de la tôle. Ah ben ouais, c'est normal. Alors, il y a une école de Courbis, en fait, de coaching. C'est en fait le coach à les bras croisés. Regarde, tu vois. Donc voilà. C'est important d'avoir les bras croisés quand on est coach. C'est pour pas qu'on confonde quand j'étais joueur et quand j'étais enfantin. Ah ben oui, ça c'est vrai. Alors, votre livre est très intéressant, donc Complètement fou de chez Michel Laffont, parce que vous donnez des idées très innovantes sur le ballon. Par exemple, vous êtes favorable à un quatrième changement. Pourquoi ? Premièrement, déjà, le poste de gardien de but pour moi, qui est un poste totalement différent et très important aussi. Ça, c'est mon père qui m'a mis ça dans la tête tout petit et je me suis aperçu que finalement, il avait raison. Donc déjà, mettre le gardien de but dans les trois changements, je dis non, mettons trois changements de joueur de chance et mettons le gardien de but dans un quatrième changement. Donc on pourrait changer le gardien de but en fait. Voilà. Il y a une autre idée qui est très intéressante en fait, c'est au lieu de faire demi-temps, de faire trois tiers temps. Je ne sais pas si on se rend compte, mais il va falloir s'en rendre compte avant qu'il soit trop tard parce que que ce soit en rugby ou que ce soit en football, les blessures, ils sont de pire en pire et sont de plus en plus nombreuses. Ça pose un autre problème, pas seulement un problème financier puisqu'il faut avoir beaucoup plus de joueurs et une quantité supérieure à ce que nous avions il y a une vingtaine d'années. Mais au plus, il y a deux joueurs dans le vestiaire. Par contre, ça se joue toujours à 11. Au plus, il y a des complications pour gérer. Parce qu'il n'y a pas de rester sur le bon de touche, ce qui est normal. Je me dis, bon, est-ce qu'en faisant trois tiers temps plutôt que demi-temps, est-ce qu'on n'a pas la possibilité de souffler un peu, de récupérer un peu et de diminuer les chances de se bestirer ? Eh bien, alors, il est tout joué au pied. Ben oui, le football, mis à part pour le gardien de but, une fois de plus... Personne ne doit mettre les mains. Ça ne se joue pas avec les mains. Alors, il y a aussi un truc, c'est la pizza et les bières pour les arbitres vidéo. Ça, c'est une bonne idée. Regarde la télé, ils bouffent des pizzas et des bières. Oui, mais là, c'est vrai qu'on plaisante, on les taquine. Mais pour moi, c'est tout simplement impensable qu'un gars dans un camion en dehors du stade puisse prendre les décisions qui donnent un avis. D'accord, mais ce n'est pas lui qui doit prendre les décisions. Un match, ça se vit. Alors, la Russie, c'est dans une semaine. La liste de Deschamps, là, ça vous va ? Oui. Après, il y aura toujours un ou deux joueurs. Chacun ses goûts, comme on dit. Mais je crois que sur 20 ou 21 joueurs, c'était pratiquement les joueurs de tous les passionnés. Oui. Benzema, il n'est pas. Est-ce que vous le regrettez ? Sérieusement, Roland ? Je veux dire, je trouve quand même que c'est dommage parce qu'à un certain moment, qu'on puisse ne pas être sélectionné, OK, mais qu'on puisse ne pas être sélectionné par une erreur dans ce qui a pu être dit, notamment cette histoire de racine, de la paracine. je crois que quand on lit du début jusqu'à la fin, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces déclarations. Et j'aurais aimé, et ça, ça ne pourra pas se passer, voir ce qui se serait passé avec l'arrivée de joueurs comme Griezmann, Mbappé, associés à Benzema. Ben là, je ne dis pas qu'on aurait gagné l'Euro qu'on a perdu en finale contre les Portugais, mais ce que je sais, c'est que sans Benzema, on n'a pas gagné. On n'a peut-être pas toutes les réponses. Je fais peut-être pareil que Didier, si j'ai 3-4 joueurs importants qui sont en mauvaise relation avec un joueur, Benzema ou un autre, et qu'il me faut choisir. Je pense que, même arithmétiquement et mathématiquement, je vais être du côté des 4 joueurs. Vous avez des conseils à donner à Didier, des champs. Par exemple, Pogba, vous diriez quoi, des champs pour Pogba ? C'est quand même compliqué à gérer. Et là aussi, je ne sais pas s'il se rend compte que dans certaines déclarations, c'est contre ses intérêts. Il se trompe d'objectif. Les objectifs, très tôt, ils ont été trop hauts. Là, aujourd'hui, il a quand même des difficultés pour être régulier dans ses performances. C'est vrai. Il est capable d'avoir en 10 minutes, un quart d'heure, une note de 18 sur 20 et une note après de 3 ou 4 sur 20. Joueur irrégulier, peut-être qu'il n'a pas encore eu le déclic. Voilà. Et moi, je dis que vu son âge, mais les années passent vite, je crois que... Il n'est pas tout jeune. Il a 25-26 ans. Là, cette coupe du monde, je ne dirais pas qu'elle est pour lui, mais elle est très importante pour lui. Alors, j'espère que ça ira pour vous parce que vous avez commenté, évidemment, cette coupe. Et le problème de Roland, c'est qu'il attrape des crampes même quand il ne joue pas. Pourquoi ? Oh, regarde. J'ai le cramp J'ai une crampe en deuxième... En deuxième mi-train, je ne sais pas si... Donc, c'est ce qu'on appelle du direct, là. Je lui ai proposé de l'étirer, mais il n'a pas voulu le faire. Roland, il faut boire beaucoup, je crois, de l'eau, quand on a une crampe. Et c'est pour ça que je faisais une réponse super longue. Ah oui, c'est ça. Je faisais une réponse super longue parce que je voyais Roland. Non, parce que d'un coup, Roland se lève, donc je me suis dit peut-être qu'il va nous chanter quelque chose. Il se passe... Non, non, c'est une crampe, en vérité. Je mimais le match de l'équipe d'offense qui avait eu des difficultés pour finir le match et moi, j'ai eu des difficultés pour finir l'émission, mais ils n'ont pas compris. Mais vous êtes le meilleur, Roland, et le livre est pas mal du tout. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'était le warm-up. On se rejoue après la but pour Salut les Carrières. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Salut les Carrières, nous sommes venus avec nous ce soir, 7 super Carrières. Roland Courbis, Richard Gautenert, Alexis Corbière, Guillaume de Tonquillette, Kéi Bétèche, Observateur, et Laurent Baffi. Premier terrien invité ce soir. Il a un nom qui rime avec Pastis et avec Canis, mais aussi avec Fleury Mérogis. C'est Roland Courbis. Autre terrien invité ce soir. Alors, je vous avoue que j'ai un peu l'impression d'accueillir mon cousin, parce que je vois sa femme tous les dimanches. C'est Alexis Corbière. Autre terrien invité ce soir. Il avait pourtant un nom à faire la route du Rhum plutôt qu'à gagner des Césars. C'est Guillaume de Tonquillette. Autre terrien invité ce soir. Il est tellement myope que là, maintenant, il est persuadé d'être interviewé par Michel Drucker. C'est Richard Cotteneux. Notre terrien de ce soir nous dira si elle a réussi à faire oublier Marine à Florian. C'est Kéi. Kéi Bétèche. Autre terrien invité ce soir. Tous les rappeurs français se l'arrachent. Non, ce n'est pas la dernière weed venue d'Amsterdam. C'est Observateur. En payeux, nous accueillons notre terrienne du samedi soir. Ce soir, Enda Ayari. Celle par qui l'affaire Ramadan est arrivée. Elle s'expliquera en détail et en exclu. Voilà. L'émission s'appelle Salut les terriens. Le groupe, les gréments de fortune et le hashtag SLP. et maintenant, voici mon CDD, Tom Villa. Ça va, Tom ? Ça va, Thierry ? Super. Le fauteuil. Le fauteuil. Le fauteuil. Parce que l'année prochaine, on change le décor de Salut les terriens. Du coup, les fauteuils vont partir. Et la semaine dernière, on s'est dit, au lieu de les jeter, on va les vendre aux enchères pour une association. Et l'association, c'était l'UNICEF. Et Jean-Paul Gauthier, qui était invité la semaine dernière, a gentiment dessiné dessus. Et il a été vendu 8000 euros. Et avec 8000 euros, on peut offrir 80 000 doses de vaccins contre le tétanos. Un big up, mesdames et messieurs. Bon, ce soir, c'est un plateau très hétéroclite. Il y a un mec avec une carte de séjour. On a l'extrême droite, on a l'extrême gauche, un ancien tolard. Ce soir, c'est un peu toute la France qui est représentée. Et tout le monde est dans le même espace, sourit, et ça ne pose aucun problème. Donc ça, c'est fort. C'est formidable. Le premier, Thierry, il est noir. Il cartonne avec ses vidéos sur Internet. Non, ce n'est pas Mamoudou Gassama, c'est Observateur. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas Observateur, c'est un humoriste qui cartonne entre autres sur Snapchat et Instagram. Pour ceux qui ne connaissent pas Snapchat et Instagram, c'est un truc qui occupent vos enfants toute la journée et qui font qu'ils ne vous écoutent pas mais que vous avez la paix. Voilà, c'est ça qui est... En gros, c'est vrai que ce n'est pas évident. Essayer de faire comprendre qui est Observateur à votre grand-père, c'est comme essayer d'expliquer qui est Raymond De Vos à vos petits-enfants. C'est très compliqué. Voilà, c'est Observateur qui donne son avis sur tout et surtout quand on ne lui demande pas. Un peu comme Mélenchon. Et ce qui est très drôle, c'est qu'Observateur, avant d'être YouTuber professionnel, tu étais informaticien en Côte d'Ivoire ? Oui. C'est ça ? J'accuse personne. J'ai reçu un mail il y a 5 ans me disant que j'ai hérité d'une famille africaine que je ne connaissais pas. Non. Je devais donner 10 000 euros pour en recevoir un million. Ce n'est pas toi. Parce que tu me dois un million d'euros sinon. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Thierry est notre invité suivant. Il a un accent chantant. Il est né à Marseille. Il est fier d'être Marseillais. Il a déjà été condamné par la justice. Bref, il a toutes les qualités pour devenir maire de la cité fosséenne. C'est Roland Courbis. Alors, Roland, coach Courbis pour les fans d'RMC. Roland, alors Thierry l'a rappelé tout à l'heure, en tant qu'entraîneur, vous êtes passé par tous les clubs en dessous de Clermont-Ferrand. Toulon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Ajaccio, Montpellier, même Alger. Il y a aussi eu Lens et Rennes, mais ça, c'est des expériences un peu moins... En gros, pour que Roland, il soit bon, il faut qu'il puisse bosser en t-shirt avec un Ricard. C'est très simple. C'est vrai. En tout cas, le dernier livre de Roland, il s'attitule Complètement foutre. C'est un livre qui est super pour le retrouver chez votre Libère. C'est facile. C'est le livre où en couverture, Roland tient une fusée jouée. Le livre est complètement foutre. En revanche, Thierry, notre invité suivant, il a été en 2015 désigné acteur préféré des Français dans une série de télé avec un personnage de droite, conservateur, catho, ce qui veut dire beaucoup de la France d'aujourd'hui. C'est monsieur Guillaume de Tonquedec, s'il vous plaît. Alors, Guillaume de son vrai nom, Guillaume-Emmanuel-Marie de Quingo, de Tonquedec, qui en breton ne veut rien dire, mais faites gaffe, il entend quand même le loup, le renard et la belette. Et sans prendre de drogue, c'est très fort. Mais là, ce n'est pas l'acteur qui vient, c'est l'auteur. Enfin, l'auteur, c'est votre premier livre. Non, mais il faut commencer. Ce que je veux dire, c'est que Nabila, elle est déjà à deux. Donc, il y a un moment, il faut rattraper le retard. Non, mais le livre, il parle des difficultés aux enfants. Vous galeriez un petit peu avec la lecture et du coup, vous avez écrit un livre. Voilà. Un mec qui ne sait pas lire et qui a écrit un livre, c'est bien. Oui, mais c'est comme si un mec qui n'aime pas les brocolis, il ouvre un resto de brocolis. C'est quand même complètement débile. Thierry, notre quatrième invité, c'est le chanteur français, vous l'avez dit, le plus myope de France juste après René Lataupe, c'est Richard Gotenner. Richard, qui, il y a quelques années, cherchait le Yuki. Voilà, Nino Ferrer cherchait Mirza, France Gall, Babacar, Wauquiez, des électeurs. Et là, le nouvel album de Richard, il s'appelle Sa Perlipopette. C'est normal, on est sous l'air Macron. Poudre de perlimpinpin, du coup, Sa Perlipopette. C'est sûr que sous Sarkozy, c'était plus cash. Quoique, l'album est pas mal non plus, j'ai quelques paroles. Bouffe mes couilles comme des œufs de Pâques. Ah non, pardon, ça c'est Carisse. Non, Gotenner, c'est posons-nous sur le drap de bain. Je te fais l'arrière, tu me fais l'avant. Mi Booba, mi Patrick Sébastien. Notre cinquième invité, elle a un prénom à faire les ch'tis et les marseillais et en même temps, le Nord et la région PACA, c'est un peu là où se trouve son électorat. C'est Kelly Béthèche, s'il vous plaît. Alors, Kelly, pour ceux que le grand public ne connaîtrait pas, pour vous resituer politiquement, vous êtes bien à droite, on peut le dire. Oui, parce que l'extrême droite en 2018, ça change, non mais c'est chouette parce qu'on est passé de ça à ça, donc ça c'est quand même ça c'est vrai que c'est... Non mais c'est vrai que c'est mieux, c'est plus agréable. Alors voilà, il y a bien longtemps dans une galaxie très très lointaine, Kelly, elle avait dit que le sida n'existait pas sur Twitter et ça c'est pas grave de dire une bêtise parce que depuis elle fait des études de sages-femmes et c'est super, on dit une connerie, on fait des études de médecine, ça c'est chouette. Après, il y a certains membres de certains partis, voilà, sans finir historiens, mais s'ils prenaient deux, trois cours d'histoire, à mon avis, ça serait pas mal. Ça c'est... C'est pas grave. Et pour terminer, notre dernier invité, il est tellement à gauche qu'en Angleterre, je crois qu'on peut le dire, il roule sur le trottoir, c'est Alexis Corbière. Alexis, c'est le beau gosse de la politique française qu'on ne présente plus, tellement populaire qu'à chacun de ses déplacements, il crée une émeute. La preuve, on a une petite photo quand il a été à l'Arc de Triomphe, voilà. Non, j'étais obligé d'en parler parce qu'il a fait un petit tweet après la fête à Macron où il y avait quatre photos dont une qui était un cliché de la France 98, la Coupe du Monde et voilà. Mais c'est pas grave, ça nous arrive à tous de gonfler la réalité, hein Roland ? Non mais regardez, la semaine dernière, on avait 12 millions de téléspectateurs, il y a 4000 personnes dans le public et l'enregistrement, il dure 4 heures. Par contre, ça c'est vrai. Allez, tiens à une bonne émission. Merci. C'était Jean-Louis-là. On vous remercie la semaine prochaine et ici là, sur l'applic My Canal. Et on passe maintenant à notre invité politique de la semaine. Alexis Corbière, rebonsoir. Ça va ? Alors, Alexis Corbière, vous êtes devenu en quelques années la nouvelle star de la gauche. Vous vous souvenez de vos débuts dans Salut les Terriens ? Je me souviens que c'est une des premières émissions où je suis venu. J'étais très 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 stressé. On regarde. Marine Le Pen, elle dit qu'elle se réclame de Victor Schoelcher. Bah Victor Schoelcher, il a mené deux grands combats dans sa vie. Le combat pour l'abolition de l'esclavage et aussi le combat pour l'abolition de la peine de mort. Et elle veut rétablir la peine de mort. Il y a plein de petits trucs comme ça, ça c'est du baratin mais il faut le dire. Sarkozy avec Guy Moquet fait la même chose. Exactement. Bah ouais, voilà. Il y a un historien qui avait dit c'est l'histoire bling bling. On prend des trucs comme ça. C'est malin remarque. Il faut recréer du sens sinon plus personne ne comprend rien. La droite et la gauche c'est pas la même chose. On voit que vous êtes preuve d'histoire. Ouais, mais militant politique aussi. Aussi. Voilà les Sigourbières. Non, salut les Terriens. Ne m'habillez pas cette barbe qui vous va tellement bien. Merci. Et moi j'avais 12 kilos de plus qui m'allait beaucoup moins bien. Alors aujourd'hui vous êtes devenu un vrai showman. Vous avez des vannes d'enfer. Ma préférée c'est le drapeau européen est un signe religieux. Mais c'est vrai. Non mais c'est ridicule de dire ça. L'inventeur de ce drapeau n'a jamais caché le fait qu'il avait pris c'était un drapeau marial comme on dit. Il y a des étoiles qui... La Vierge Marie c'est la couleur bleue de la Vierge Marie le nombre des 12 étoiles qui représentent les 12 apôtres et c'est à partir de ce symbole-là qu'il fabrique le drapeau européen. Il ne s'en est jamais caché et c'est un symbole qui fait... Écoutez, le drapeau de l'Europe il y aurait un croissant vert dessus vous diriez que ça fait quand même référence à une certaine religion et en Europe ça n'a jamais été caché c'est un Allemand après... Le drapeau de la Suisse c'est une boîte à pharmacie c'est quoi ? Thierry, Thierry la meilleure preuve c'est que quand ce drapeau pour la première fois existe il n'y a pas encore 12 pays qui composent l'Union Européenne Ah oui c'est vrai Alors bon vous êtes devenu une star de l'humour on le voit bien là pour le moment c'est surtout sur BFM TV que vous êtes une vedette vous connaissez le nom de toutes les maquilleuses sur BFM TV ? Quand on est porte-parole d'un candidat qui était mon cas à l'élection présidentielle on ne peut pas couper au fait qu'on participe aux chaînes d'information Ah mais c'est pas reproche Je comprends que beaucoup de gens par moments se disent pourquoi t'es souvent à la télévision mais beaucoup de la manière dont les gens se forgent d'une opinion politique est à travers les médias et il faut participer à ça même si moi je peux avoir un regard critique sur beaucoup de chaînes d'information qui ont une manière de traiter l'information qui vampirise un peu l'information c'est-à-dire que c'est l'information rapide ça va vite bon donc c'est une information souvent de mauvaise qualité mais c'est important d'y participer Vous êtes le roi du tweet vous êtes le roi du tweet pour le meilleur et pour le plus Oui ça c'est le succès donc de la fête la fête à Macron donc vous tweetez un truc qui date de 98 et alors après vous avez tweeté la fête des insoumis à Montreuil énorme la queue à Marseille pour une dédicace de Jean-Luc Mélenchon vous êtes vraiment le roi du tweet Non mais je peux raconter c'est une bêtise c'est après une belle manifestation et je suis sur les réseaux sociaux les copains envoient des photos etc et un pote me fait une blague il est une heure du matin en plus on avait un peu fêté cette belle manifestation et j'ai pris la blague au premier degré voilà Hé hé Non mais c'était une belle journée de manifestation On peut se le dire c'est pas grave après tout Non faut pas le dire C'est bourré mais chez lui le portrait de Lénine il croyait que c'était un Beatles Ah 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 C'est un Beatles C'est un Beatles Vous êtes un Beatles Par mal A base de quoi pour pas le coup de lui faut que je développe la Seine Saint-Denis C'est de la vente bébé et si t'as le pédigré ça s'appelait au bébé Alors, soyons sérieux, vous êtes député La France Insoumise de la septième circonscription de Sainte-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, il vous adore. Et avec Raquel, il vous appelle mes petits chéris. Oui, moi, je fais de la politique avec Jean-Luc Mélenchon depuis 22 ans. On a une confiance entre nous. Après, il a dit ça pour rigoler, mais on est des amis, même si Jean-Luc, c'est pas exactement la même génération que moi. Pour moi, j'ai pas un rapport, comment dirais-je, il y a une hiérarchie entre nous et moi. C'est pas votre copain, mais vous l'aimez bien. Oui, c'est un ami maintenant. Mais c'est quelqu'un, quel que soit ce qu'on en pense, je pense que personne ne peut nier qu'il a profondément bouleversé le paysage politique français. Il a permis qu'un courant d'opinion qui était en difficulté dans ce pays, je pense au courant républicain pour le partage des richesses, et puis d'une écologie réelle, etc., a émergé à près de 20% et sans son énergie. Moi, je sais qu'il faut... Les choses sont souvent le fruit d'actions collectives, mais dans l'histoire, il y a des femmes, des hommes qui jouent des rôles particuliers, et je pense que Jean-Luc Mélenchon est de ceux-là. Alors, il y en a une qui vous adore, c'est Roselyne Bachelot. Vous étiez en direct sur LCI quand le duplex a été brutalement interrompu, et Roselyne a déclaré On a perdu Alexis Corbière, l'un des plus beaux gosses de la politique française. Comme Roselyne Bachelot a une femme d'esprit redoutable, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas une petite... C'est une chaudasse. Une petite vanne... Alors, il y a eu une réaction de Mélenchon qui était tout à fait d'accord avec ça. Raquel, aussi, a réagi en disant cette femme a raison. Voilà, elle sait. Elle sait, Raquel. Quand je reçois ça, c'est difficile parce que pour les gens qui ont un rapport tout à fait distant avec la vie politique, tu prends une vanne et après tout, on pourrait se vanner, et tu te dis, d'un autre côté, si tu rentres dans le truc, ça peut être mal persuadé. Mais il est redoutable, tu ne peux rien dire. Le mec qui monte à la volée, c'est Roland Garros en permanence. Service volée, service volée. C'est mieux que Roland Garros. Mais c'est vrai que vous êtes un beau gosse, regardez, là. Vous êtes formidables, là. Regardez tous les deux. Mais d'où vient cette photo, sinon ? Le cigare, c'est un hommage à Fidel Castro ou à Che Guevara ? Rien du tout. J'adore cette chanson-là. Vous savez que depuis L'Éternel du dimanche, je suis venu très copain avec Raquel Garrido, que j'aime vraiment beaucoup. Et alors, évidemment, je savais que vous aviez un portrait de Lénine à la maison, mais Onfray, apparemment, il ne savait pas. Et il dit, « Imaginez ce qu'on entendrait si Marine Le Pen avait le portrait du maréchal Pétain chez elle, si Fillon avait Franco ou Sarkozy Mussolini. » C'est complètement con. Alors expliquez-nous, parce que c'est vrai qu'avoir un portrait de Lénine, à part avec des fausses moustaches et un œil au beurre noir, c'est un vrai portrait que vous avez. Non, mais Onfray, il a complètement pété en câble. Moi, j'adorais Onfray quand il faisait son traité d'athéologie en 2005, l'université populaire de Caen, qu'il faisait. C'était intéressant. Maintenant, c'est devenu une espèce de personnage qui sort du placard, qui fait la tournée des plateaux télé, qui écrit 4-5 bouquins par an, souvent assez mauvais, et qui, en plus, aime bien nous taper dessus. Et c'est ça qui me saoule au bout d'un moment, c'est qu'Onfray, il prend la posture du pseudo-Hanard, mais il est copain avec toute une série de gens qui fricotent un peu dans cette mouvance où parfois on trouve malin de dire que, quand il y a des attentats, il s'en prend un peu aux musulmans. Mais il compare avec qui, par exemple ? Par exemple, vous savez, je ne sais pas si ceux qui nous regardent connaissent, il y a la Nouvelle Droite en France, Alain de Benoît, c'est un intellectuel à Nouvelle Droite qui a une revue qui s'appelle L'Éléments, qui est une revue intellectuelle de l'extrême droite française. Il donne des interviews là-dedans, il va sur des TV convidentielles, ça s'appelle TV Liberté, où il parle, etc. Bref, il fait ce qu'il veut, on ferait. Mais quand il fait le malin pour parler d'un truc tout con, c'est que chez moi, il y a un fatras d'objets. Ça va de bus de Marianne à la Déclaration des Droits de l'Homme, des bus, je suis un collectionneur de bus, de Barack Obama, Jean Jaurès, machin, et tout ça. Et comme il y a tout ce fatras, j'ai un portrait de Lénine, mais à côté d'un brassard, il fait fil de mon père, tout ça ne veut rien dire. Et là où Onfrey devient dingo, à mon avis, c'est que s'il pense que les objets entassés dans l'intimité révèlent plus sur les gens que ce qu'ils font eux-mêmes, c'est complètement con. Je ne sais pas ce que vous avez chez vous, vous avez des tas d'objets, et moi, je ne suis pas Lénine, ce n'est pas le sujet. Je suis un républicain. Non, généralement, on collectionne ce qu'on aime, quand même, non ? Mais pas nécessairement. Il a un portrait de Rosine Bachelot. Sur les chaudières. Et quand même, si Onfrey veut s'en prendre à moi qu'il le fasse à travers ce que je raconte, qu'il aille faire mes poubelles, savoir où est-ce que j'ai telle ou telle photo, tout ça est un peu ridicule. Voilà, donc j'invite Onfrey à faire de la philosophie, à ne pas faire du spectacle anti-mélenchioniste à deux balles ou à ne pas se payer avec facilité, Corbière et Garrido. Franchement, moi, je ne sais pas ce qu'il a chez lui, ça ne m'intéresse pas. Il y a un autre truc qui l'énerve aussi, c'est votre amour de Robespierre. Mais non, mais ayons une discussion sur la Révolution française, c'est passionnant, la Révolution française. Je dis, si dans ce pays, la Révolution française, qui est l'acte fondateur de la République, est enseignée uniquement à nos enfants comme un grand moment de brutalité, on va perdre le sens. Non, attendez. D'accord ? Là, je ne peux pas être d'accord avec vous. Mais je sais que vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes anarchiste, je ne veux rien. D'abord... Vous avez beaucoup de qualités, mais vous avez ce défaut. Non, parce que l'Angleterre est un pays fascinant à ce niveau-là. Oui, mais ils ont décapité les rois aussi en Angleterre. Oui, d'accord, ils ont décapité d'eux, même. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est vrai que vous êtes Robespierriste. Je suis Jacobin. Et d'ailleurs, Raquel m'a montré, chez vous, vous avez une guillotine à saucisson. Mais qu'est-ce que tu râves ? Non, mais... Sérieusement, sérieusement... Mais vous savez bien que je ne suis pas sérieux. Non, mais sérieusement, je sais, il faut... C'est que... Moi, c'est le prof d'histoire aussi qui parle, et le militant politique. Attention à ce que, progressivement, l'enseignement de notre histoire nationale ne se fasse pas uniquement à travers des émissions. Je pense à celles de Stéphane Bernd, particulièrement, ou de Franck Ferrand, ou d'autres, qui sont une certaine manière de raconter l'histoire de France, qui a une fascination pour les têtes couronnées, et qui considèrent que la Révolution française n'est qu'un grand acte de brutalité sanguinaire. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, parce que pendant des siècles ou deux siècles, on a appris aux gens que c'était ce qu'il y avait de mieux la Révolution française. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte de ce qui s'est passé pendant la Terreur en 1993, que la Révolution française est la mère de la Révolution bolchevique de 1917. Il y a une prise de conscience, par exemple, sur l'épopée vendéenne. Et c'est vrai que c'est dur pour vous, mais les gens se rendent compte de la réalité. Ils ont été intoxiqués par Jules Ferry pendant des années, et aujourd'hui, ça percebe la réalité. Ce que je veux dire, c'est que les moments terribles, hélas, de la Révolution, il faut les recontextualiser, les moments de violence avec des armées étrangères qui attaquent le pays et d'une république qui se défend avec les techniques militaires de l'époque. Moi, je suis un pacifique, je suis pour la paix, mais comment dirais-je ? L'histoire, ce n'est pas une gentillesse, c'est pétri de complexité. Alors, pourquoi ce portrait de Lénine, alors ? Pardon ? Non, mais attends. Non, il n'y a pas que le portrait de Lénine. Il y a aussi le doudou Karl Marx. Non, je n'ai pas ça, je n'ai pas. Non, en fait, je vais montrer votre vrai doudou, c'est Colargole. Alors, vous vivez comment le fait qu'à la maison, chez vous, il n'y a plus tellement de soirées avec des intellos de gauche, mais des pyjamas parties avec Jérôme Star. Vous vivez ça ? Vous vivez ça comment ? Écoute, de toute façon, en venant travailler avec vous, évidemment, elle venait à fréquenter des gens pas fréquentables. On dit ça, c'est la couverture sans froid. Repose à toutes ces années de service. Je vais vous dire un truc. Il y a un truc que j'aime chez Raquel et chez vous. C'est que vous donnez votre vie, en fait, pour les autres. Vous avez du cœur, vous vous préoccupez du sort des autres. Vous vous sacrifiez beaucoup. Alors, vos idées, franchement, j'y crois pas, une seconde. Il y a un truc, finalement, qui nous réunit tous. Quelles que soient nos idées politiques, c'est la misère humaine. Je voudrais vous montrer quelque chose. C'est pas le modèle qu'on veut, Carrefour. Parce que ça a été dit, c'est la malbouffe. C'est ceux qui fixent des prix. C'est des gangsters vis-à-vis de nos agriculteurs. C'est eux qui fixent le fait que les mecs qui produisent du lait, ils vendent à perte. Il faut tout repenser. Mais il y a une chose sur laquelle je ne lâcherai pas. C'est que c'est pas aux caissières, c'est pas à Vincent qu'on a vu. C'est pas aux dames qui disent à leurs quatre mômes qu'elles doivent faire les frais. Ça, c'est pas possible. Parce que si on accepte ça... Non, mais c'est incroyable, cette histoire. C'est patron de Carrefour. Qui a amené Carrefour dans le mur. C'est-à-dire qu'il a oublié que maintenant, les produits, ça s'achète sur Amazon, sur Internet, etc. Donc lui, il a construit des immenses magasins en banlieue. Ce mec-là est viré en prenant, je crois, 10, 15, 20 millions d'euros, une retraite chapeau de 500 000 euros par an jusqu'à la fin de ces jours. En échange de quoi, on vire des gens qui gagnent 1300, 1200 euros par mois et qui ont 4 enfants à nous. Là-dessus, on est d'accord. D'autant que le dossier... On est tous d'accord. Le dossier a pris une certaine actualité parce qu'ils ont annoncé cette semaine qu'il allait y avoir 4 300 licenciements. Ils vont fermer beaucoup de magasins. Notamment, vous savez, c'était les anciens Dia, les petites épiceries. Beaucoup d'organisations syndicales disent que les petites supérettes pourraient être reprises mais Carrefour ne veut pas pour avoir de la concurrence possible qu'elles puissent être reprises par d'autres boîtes. Donc 4 300 personnes laissées sur le carreau. Quand t'es député, moi je suis aussi d'un milieu populaire, que tu rencontres les gens et j'étais allé les voir avant qui vous disent monsieur le député, on a besoin de vous, merci d'être venu et que les gens te racontent leur vie, t'as l'honneur, moi j'ai l'honneur d'être député, de te représenter et les gens te font confiance. On avait fait ce beau reportage et au bout d'un moment, ça te touche. J'espère que personne ne l'a mal compris mais tu dis autant de la justice. Mais tout le monde a très bien compris. Alors, vous trouvez beau gosse, Kelly, Corbière ? Répondez pas. Toi qui as toujours rêvé de baiser le Front National, c'est maintenant. Alors, Kelly Bétesse, vous avez 23 ans dans pas longtemps, vous êtes en deuxième année d'une école de sages-femmes, vous habitez Montreuil, mais surtout, vous êtes le nouveau visage de l'extrême droite française. Préservons notre identité, choisissez votre banlieue. À l'époque, vous étiez au FN, vous n'étiez pas très Jean-Marie Le Pen à cause de vos origines juives ? C'est vrai que les propos que Jean-Marie Le Pen a pu donner sur les chambres à gaz, je ne les partageais pas du tout et moi, quand j'ai rejoint le Front National, c'était sous Marine Le Pen. Donc, je ne considère pas que je dois me justifier sur le Front National sous Jean-Marie Le Pen. Pour moi, c'est pas un problème. Vous êtes Marine et après la débâcle de Marine à la présidentielle, après ce fameux débat raté, vous décidez de rejoindre Florian Philippot et les Patriotes. C'est surtout parce que le Front National a changé ses positions sur la question européenne. C'est que moi, je suis pour une sortie de l'Union Européenne, de l'Europe de Maastricht. Elle est supranationale, elle est fédérale, ça ne me convient pas. Moi, je suis plus pour une Europe des Nations et c'est ce que Florian défend quand il parle de coopération entre les nations et pour arriver à ce genre de coopération, il faut passer par le Frexit. Il faut sortir des traités européens parce qu'il est impossible de les négocier de l'intérieur et Marine Le Pen, quand elle refuse de parler du Frexit, quand elle dit qu'on va changer les traités européens de l'intérieur, elle parle comme, finalement, l'UMP et le PS l'ont fait avant. Alors, il y a eu le couscous gate. La boulette. Ah, c'est tout ça. C'est sûr que que ça a été la boulette. Tout est parti d'un tweet, en fait. Vous êtes avec Florent, Philippot, en train de manger du couscous et dire que ce restaurant à Strasbourg est le meilleur. Effectivement, ça a été terrible. Ça a suscité la haine de la fachosphère et Philippot s'est rebellé contre tant de stupidité, en fait. Oui, c'est vrai que les réactions qu'il y a eu suite à suite ont été assez impressionnantes. C'est qu'à entendre les gens, on est à Strasbourg donc il faut manger de la choucroute toute la journée alors que bon, tout le monde mange différents plats. Le couscous, c'est un plat comme un autre. C'est un des plats préférés des Français et enfin... C'est vrai, tout le monde aime le couscous s'en vont bien sûr. Vous auriez pu leur dire que votre chien était un berger allemand en fait. Ça vous aurait réconcilié avec eux. Et qu'il s'appelle Adolphe. Et il s'appelle... C'est un peu cliché le berger allemand quand on est à l'extrême droite mais bon, il ne manquerait plus que votre copain s'appelle Laval. Non mais son copain s'appelle vraiment Laval. Non mais c'est dingue. Alors déjà, je ne me considère pas d'extrême droite. Moi, je suis une grande défenseuse de la démocratie et l'extrême droite par définition, c'est des régimes totalitaires, des régimes antidémocratiques qui oppriment leur peuple. Moi, je suis au contraire pour rendre sa liberté au peuple. Donc je ne me considère absolument pas d'extrême droite et j'aimerais bien qu'on ne me mette pas dans cette catégorie. Quant au berger allemand et au nom de mon copain, enfin déjà, on ne choisit pas son nom. Bah oui, c'est comme Marion Maréchal, elle a enlevé le pen. Mais il reste maréchal quand même. Et pour le berger allemand, j'adore cette race de chiens et j'adore mon chien et il s'appelle Nietzsche. Il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche. En Italie, ils bossent ensemble. Pourquoi vous ne bossez pas ensemble ? Mais parce que, cher Thierry, le mouvement 5 étoiles, par exemple, ce n'est pas comparable à ce que est la France insoumise, par exemple. Parce que nous, on représente un courant républicain écologique, humaniste, qui croit profondément à la déclaration des droits de l'homme, que les hommes naissent, demeurent libres et égaux, en droit, qui ne passent pas son temps à diviser le peuple français, etc. Ce qu'on représente. Voilà, nous, après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est ça. Comparer ça à Marine Le Pen ou je vais être côté Philippot parce que je ne veux pas manquer de respect à un autre invité. Mais enfin, Philippot, c'est le maigret de Jean-Marie Le Pen. C'est fini. C'est vrai que, pour l'instant, on a des scores modestes, mais on n'a que 6 mois d'existence. On n'a pas encore fait de réelles élections. On a encore beaucoup de travail. On essaye de militer sur le terrain, de se faire connaître. On essaie de diffuser aussi nos positions, nos oppositions à la politique d'Emmanuel Macron. Ça passe par nos participations dans les manifestations, quelles qu'elles soient, dans toutes les manifestations sociales, quelles qu'elles soient. Les manifestations de l'EHPAD, les manifestations de la SNCF. On essaye vraiment de nous montrer notre position, de nous opposer à la politique de Macron avec l'espace médiatique qu'on a pour le moment et l'espace de la notoriété qu'on a pour le moment. Il n'y a aucune possibilité d'association avec des gens comme Philippot, par exemple. Non, non, parce que Philippot, il est sur... Même ponctuellement pour les Européennes. Mais non, mais évidemment que non. Et vous le savez. Après, j'ai plein de désaccords avec Philippot. Vous seriez prêt aux patriotes à vous associer ponctuellement avec les Insoumis ? Ben, nous, on l'a déjà dit. On est ouvert à tout... On est ouvert à parler, oui, à s'allier sur certains sujets ponctuellement sur lesquels nous sommes d'accord avec des gens qui partagent les mêmes idées que nous à ce niveau-là. Par exemple, sur la réforme SNCF, Oui, nous sommes d'accord. Mais voilà, j'habite en France Et la France, c'est pas du tout ce qu'on vit Roland Courbis, merci d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle le titre du livre Complètement fou, c'est chez Michel Lafant. Merci. Salut Roland, à bientôt. Ciao belle, ciao. C'était la plan de SNCF. On se retrouve après la fin avec Enda Ayari. À tout de suite. Rebonsoir, éthériens du samedi. Nous sommes de retour sur terre toujours en compagnie de Richard de Ténère, d'Alexis Corbière, de Guillaume de Tonquédède, de Kelly Béthèche, d'Observateur et de Laurent Baffi. Et maintenant, mesdames et messieurs, on passe à notre terrienne du samedi soir. Enda Ayari, bonsoir. La première fois que vous êtes venu dans Salut les Terriens en novembre 2016, vous nous avez raconté votre embrigadement salafiste et comment vous vous en étiez libéré en regard. Enda Ayari, bonsoir. Il y a un an, après les attentats que nous commémorons cette semaine, vous avez publié cette photo sur Facebook avec un message. À 20 ans, j'étais jeune et salafiste. À 39 ans, je suis une femme musulmane libre. Bonsoir. 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 Alors, déjà à l'époque de votre premier livre, vous réveilliez avoir été victime d'un viol par un homme dans un hôtel à Paris, un intellectuel musulman que vous appeliez Zoubaïr. Mais, en octobre 2017, dans l'élan du mouvement Balance ton port, vous affirmez qu'il s'agit de Tariq Ramadan. Vous portez plainte contre lui. Cette histoire, vous la racontez aujourd'hui dans un livre intitulé Plus jamais voilé, plus jamais violé, publié aux éditions de l'Observatoire et dans Salut les terriens. Alors, vous racontez votre dépression en 2010 après votre divorce d'un mari salafiste, vous vous retrouvez au chômage, sans logement, vous avez perdu la garde de vos enfants, mais pas encore abandonné à l'époque le salafisme et vous contactez Tariq Ramadan pour savoir s'il faut enlever le voile pour trouver du travail. Et là, vous entamez avec Tariq Ramadan un certain nombre de conversations sur Facebook. Quel type de conversation à l'époque ? En fait, lorsque je l'ai contacté, c'était surtout pour lui poser des questions par rapport au fait que j'étais contrainte de retirer le voile pour trouver du boulot, pour pouvoir récupérer la garde de mes enfants et donc les questions, j'en ai profité pour poser des questions surtout religieuses en fait. Moi, il faut savoir que j'étais embrigadée et on ne sort pas comme ça d'un embrigadement donc j'étais persuadée que si je retirais le voile, j'irais en enfer et j'avais besoin d'être rassurée par rapport à cette épreuve. En juillet 2011, vous récupérez la garde de vos enfants, vous êtes reçue à un concours administratif, la République vous donne votre chance et là, vous publiez sur Facebook une photo avec les cheveux détachés, du rouge à lèvres et vous dites que Tariq Ramadan vous reproche le côté sexy de la photo. Tout à fait, donc en fait, c'était la première fois que lui m'envoyait un message sans que ce soit moi qui le contacte et puis finalement, il me dit ce que vous faites, c'est très mal et là, j'étais surprise, je lui ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal et il m'a dit cette photo, cette photo, elle attise le désir des hommes et c'est un péché. Voilà. Le problème, vous le dites mais il n'y a pas de preuve de ça. Il y a une enquête qui est en cours par rapport aux conversations qui sont... Alors, vous dites continuer à échanger avec Ramadan qui vous propose un rendez-vous. En 2012, Ramadan vous invite à le retrouver après une conférence à Paris. Alors vous, vous imaginez qu'il va vous inviter dans un restaurant, ce qui serait logique mais il vous invite directement dans une chambre d'hôtel. Vous ne méfiez pas à l'époque ? Pas du tout. En fait, quand il m'a proposé de le rencontrer, moi, j'étais heureuse parce que je me suis dit que je vais pouvoir avoir l'occasion de lui poser un tas de questions sur la religion justement et puis le connaître, c'était un honneur pour moi. Donc j'étais très flattée. J'y suis allée comme si j'allais voir un grand frère, un guide spirituel. J'avais une totale confiance aveugle et c'est vrai qu'au dernier moment, il m'a proposé de le retrouver dans la chambre d'hôtel en prétextant qu'il y avait trop de monde dans le hall et qu'il risquait d'être dérangé, d'être reconnu. Et donc pour être plus tranquille pour la discussion, il m'a dit de le rejoindre, il m'a donné le numéro de sa chambre, il m'a proposé de le rejoindre dans la chambre. Et là, selon votre version, il vous viole et il vous laisse un peu d'argent pour payer le taxi. car il vous considère un peu comme une prostituée. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que pas longtemps après que je sois rentrée dans la chambre, en fait, il m'a embrassée. Alors là, je me suis laissée faire et puis finalement, après, ça a été très rapide et très violent. Très, très violent. Et en fait, il dit que vous n'étiez pas habituée à ce genre de sexualité, mais que c'est une forme de sexualité. Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a reproché de me comporter comme une petite fille, en fait, quand il m'a vu pleurer parce qu'à un moment, il m'a étouffée, il m'a étranglée fort, il m'a tirée les cheveux, il m'a violentée et finalement, j'avais l'impression qu'il était habitué à faire ce genre de choses, mais moi, c'était la première fois qu'on me faisait subir ce genre de choses. Alors après ça, vous continuez à entretenir des échanges sexuels épistolaires avec Ramadan. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de le perdre ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu cet épisode traumatisant, je m'en suis voulu tout de suite, c'est-à-dire que j'ai culpabilisé et je me suis dit c'est de ta faute, tu n'avais qu'à pas aller dans cette chambre d'hôtel et personne ne te croira et puis tu es responsable. C'était de ma faute en fait, c'est moi qui avais provoqué cette violence. Alors, vous ne revoyez pas Ramadan, vous décidez de vous rebeller, vous le menacez de porter plainte, vous parlez d'associer à votre plainte d'autres femmes. Et ça, c'est un argument pour la défense de Ramadan qui dit en fait, vous voyez bien qu'il y a un complot, c'est-à-dire qu'elles sont toutes d'accord pour accuser Tariq Ramadan. Moi, j'ai réfléchi et j'ai commencé à faire des recherches sur lui. Et à ce moment-là, sur Internet, j'ai vu qu'il y avait sur des sites, des forums, des échanges de conversations de femmes qui se plaignaient de son comportement. Et donc, j'étais persuadée qu'à ce moment-là, il y avait peut-être d'autres victimes et qu'il ferait sûrement d'autres victimes. Est-ce que vous aviez des contacts avec Christelle qui est la deuxième plaignante dans l'affaire avant de porter plainte ? Vous la connaissiez ? Tout à fait. En 2012, en fait, quand j'ai fait ces recherches, on m'a mis en contact avec cette jeune femme qui, elle m'a contactée, c'est elle qui m'a contactée sur Facebook en me disant qu'elle est au courant de ce que j'avais subi, qu'elle n'était pas surprise puisqu'elle-même l'avait subi quelques années avant. Et à ce moment-là, nous avons échangé pendant quelques mois sur Facebook. Nous ne nous sommes jamais rencontrés et ça a duré quelques mois. Après, je n'ai jamais eu de nouvelles de cette jeune femme. Alors là, vous dites que Ramadan vous menace de mort, vous et vos enfants. Je lui ai dit que j'allais déposer plainte contre lui parce que je trouvais que c'était vraiment très grave. Et à partir du jour où il a parlé de mes enfants, là, j'ai vraiment fait marche arrière parce qu'en fait, mes enfants, c'est mon point faible. Et j'ai tout fait pour le remettre en confiance et pour le persuader que je ne ferai vraiment rien contre lui. Alors, vous décidez de vous taire pendant des années. Mais en novembre 2015, après le Bataclan, vous publiez ces deux photos sur Facebook. Tout à fait. C'était ma manière à moi de dire que je ne pouvais pas accepter ce qui s'est passé et dire, voilà ce que j'étais et voilà ce que je suis devenue. Oui, c'est l'époque du livre pour lequel nous vous avions reçu. Donc, j'ai choisi d'être libre publié chez Flammarion où Ramadan s'appelle encore Zoubert dans ce livre. On est bien d'accord. Mais quand arrive l'affaire Weinstein, l'affaire Balance ton port, vous vous lancez et vous dites, en fait, Zoubert, je ne l'ai pas dit à l'époque, mais c'est Ramadan. Vous déposez plainte contre lui et l'affaire Ramadan est lancée à ce moment-là. C'est vous qui avez déclenché l'affaire. Tout à fait. En fait, quand j'ai écrit le livre J'ai choisi d'être libre, j'avais déjà raconté ce qui s'était passé et on m'avait conseillé d'en parler. Sauf que moi, j'avais très peur qu'il fallait trouver un pseudo pour ne pas qu'il soit reconnu. Et finalement, j'ai été contactée par des gens qui l'ont reconnu, qui m'ont même proposé de l'argent pour mon témoignage. Attendez, là c'est très important. Qui vous a proposé de l'argent ? Une chaîne saoudienne qui m'a contactée au mois de juillet 2017, qui m'a proposé beaucoup d'argent justement parce qu'ils ont reconnu Ramadan, ils m'ont dit qu'ils étaient au courant qu'il avait fait ça à d'autres femmes et j'ai refusé à ce moment-là en disant que je ne voulais pas de cet argent, que je n'étais pas prête à porter plainte ni à témoigner. Et quand il y a eu l'affaire Weinstein, j'ai eu comme un déclic en fait parce que je me suis dit mais si ces femmes le font et nous conseillent de le faire, peut-être qu'il faut que je le fasse, peut-être que c'est le moment ou jamais et que je n'aurai jamais d'autres possibilités qu'à cet instant et c'est pour ça que j'ai parlé. Tariq Ramadan nie le viol, évidemment, il vous a bien rencontré dit-il, mais au Bourget après une conférence. C'est faux, totalement faux, je ne suis pas allée au Bourget. D'ailleurs, dans sa déposition, il dit même que je portais le voile quand il m'a rencontrée ce qui est totalement faux puisque quand il m'a rencontrée, déjà je ne portais pas le voile, je postais des photos sur Facebook sans le voile justement, c'était la période où j'avais vraiment commencé à retirer le voile. Alors, en revanche, je vous recevais à l'époque des dizaines de témoignages de femmes disant avoir été victimes de Tariq Ramadan à commencer par une dénommée Christelle donc qui porte plainte. Elle est handicapée, cette femme, elle a des béquilles et elle raconte que Ramadan a donné un coup de pied dans ses béquilles pour qu'elle tombe par terre avant de la sodomiser, de la violer avec un objet et de lui uriner dessus. Voilà, voilà ce que raconte Christelle. Oui. Alors, évidemment, à ce moment-là, la défense de Ramadan produit un billet d'avion en disant mais il n'était pas là ce jour-là, il ne peut pas avoir fait ça sauf que il n'a pas pris l'avion ce jour-là. Alors, Tariq Ramadan à ce moment-là est mis en examen, il est incarcéré à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes parce qu'il est malade, il a la sclérose en plaque donc il dit j'ai besoin de sortir pour me soigner. L'administration lui répond non, on va vous soigner à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Voilà. Et il est toujours en prison malgré les demandes répétées de ses avocats. Tariq Ramadan, bien sûr, qui est présumé inos. On est bien d'accord. Alors depuis, il y a eu de nouvelles plaintes. Il y a une escort girl qui est citée aussi malheureusement pour elle dans l'affaire du Carlton à Lille, l'affaire des SK. Je la trouve doublement courageuse parce qu'avec un parcours aussi difficile que le sien, pour qu'elle trouve la force et le courage de parler aujourd'hui, c'est que vraiment, elle a dû vraiment souffrir, beaucoup souffrir avec cette personne. Il y a une Américaine aussi qui porte plainte par téléphone. Elle appelle l'administration française des Etats-Unis en disant j'ai été violée par Ramadan. Il y a une Suissesse aussi mais là, tout ça est en train d'être étudié. Donc on ne peut pas trop en parler parce que c'est en cours. Pour vous, Enda, la vie est devenue un enfer, j'imagine. Oui. Je savais que ce serait difficile mais je ne pensais pas que ce serait aussi violent. C'est très difficile parce que vous êtes obligée de sortir déguisée avec un chapeau ou un bonnet, des lunettes noires. Ensuite, on crève les pneus de votre voiture. On met des excréments devant votre voiture. Oui, on m'a tout fait. sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on vous accuse d'être financés par le Mossad qui sont les services secrets israéliens. Alors le Mossad, il vous donne combien ? Rien. 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 C'est faux. C'est totalement faux. Dès le départ, on a dit que j'étais payée par les sionistes et lui-même l'a dit sur sa page Facebook. Très rapidement, il a partagé une publication en disant que je reversais 5% des ventes de mon livre à une association israélienne. Donc ça a fait le tour des réseaux sociaux et je me suis retrouvée avec des centaines, des milliers de messages de personnes qui m'ont insulté. Mais haters ne vous ménagent pas sur les réseaux sociaux, c'est clair. Non. Et on me fait passer pour une menteuse, pour une mytho, pour une nymphomane. On a même dit que j'étais une ex-prostituée, ce qui est totalement faux. On m'a fait vraiment du mal. Est-ce que vous avez une protection policière ? Non, je n'ai jamais eu de protection policière. J'ai eu des contacts avec la police qui m'ont expliqué que mon numéro de téléphone était classé parmi les numéros sensibles, que si j'appelais, il y aurait une intervention rapide. Mais c'est la seule chose qui est concrète. D'accord. Voilà. Alors, ce qui est pire, c'est que votre maman a décidé de se voiler parce qu'elle a honte de vous. Tout à fait. Donc, en fait, ma famille m'a bannie. Je ne suis plus en contact avec les membres de ma famille. Malheureusement, en fait... Votre père ne vous parle plus. Votre fils est né non plus. Il vous reste votre fille de 16 ans et votre fils de 13 ans. Voilà. C'est ça. En fait, je fais honte. Je fais honte. On a dit que je... Voilà. Que le fait que je dénonce un violeur, c'était quelque chose de honteux. Et aujourd'hui, moi, j'ai peut-être brisé un tabou. Mais ça a commencé, cette histoire avec votre mère. Vous avez 9 ans. Il y a quelqu'un qui vous... Voilà. Commence à faire des attouchements. Et votre mère, au lieu d'engueuler le mec, elle vous engueule vous en vous disant c'est toi qui l'a excité. Vrai ou pas ? Tout à fait. En fait, c'était mon cousin. C'était l'été de mes 9 ans. Il a fait une tentative de viol sur moi pendant que je faisais la sieste. Et donc, moi, je me suis réveillée. Heureusement, il n'a pas eu le temps de me violer. Quand j'ai été voir ma mère et mes tantes, ma mère m'a giflé et elle m'a dit c'est toi qui l'a provoqué et elle m'a insulté de pute à partir de ce jour-là régulièrement. Voilà. Alors, moi, je ne doute pas a priori évidemment de votre sincérité. Pourquoi le ferais-je ? Mais le 24 mai dernier, au sujet de votre viol par Tariq Ramadan, vous avez dit en fait je me suis trompé. C'est une autre date. C'est un autre lieu. Tout à fait. Et en fait, vous étiez un petit peu obligé de faire cette mise à jour parce que quand on vous demande de décrire la chambre où vous avez été violée, la description est un petit peu erronée. Qu'avez-vous à répondre à ça ? Comment, quand on est violée dans un hôtel, on peut dire que ce n'était pas dans le 15e, finalement c'était place de la République ? Pour moi, ce n'était pas clair. Ça faisait 5 ans. Je ne savais pas durant 5 ans si un jour je porterais plainte. Moi, j'ai vécu un événement qui m'a traumatisée, qui m'a bouleversée. Et c'est vrai que je suis une personne qui a un instinct de survie depuis mon enfance parce que j'étais une enfant maltraitée. J'ai été une femme battue. Par votre mari, c'est la fille. Voilà, une enfant maltraitée par ma mère. Et donc, depuis très jeune, j'ai toujours été une personne qui va de l'avant. C'est-à-dire, pour m'en sortir, c'est d'essayer d'oublier le mal pour avancer vers l'avenir et construire. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu ce qui s'est passé avec lui, lui-même m'a dit il faut que tu oublies ce qui s'est passé, tu te concentres vers ton avenir professionnel. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que si vous ne vous souvenez pas de l'hôtel, c'est parce que vous l'avez enfoui d'une certaine façon. Voilà. Et à un moment donné, il a fallu que je porte plainte pour me libérer. Et en fait, je n'avais pas noté ce jour du viol. Je n'avais pas noté l'hôtel. Ce que je me souvenais, c'est que lui me parlait régulièrement de l'hôtel Holiday Inn. J'ai donné tout ce dont je me souvenais aux enquêteurs. Et à partir du moment où j'ai vu les juges, il y a des choses qui n'étaient pas claires pour moi au niveau des dates. J'avais donné une date de mémoire. C'était le printemps 2012. Alors, j'avais dit mars. Après, j'avais dit peut-être avril. Et puis finalement, quand je suis rentrée chez moi, j'ai passé toute une journée à faire des recherches dans mes papiers. Et je suis tombée sur un agenda de 2012. D'accord. Et sur cet agenda, il y a noté une date avec une adresse que j'ai immédiatement donnée au juge en leur disant ça doit être ce jour-là. Donc, en fait, c'est une précision. Ce n'est pas un changement de version. C'est simplement une précision justement pour essayer d'éclaircir l'enquête et surtout de faire éclater la vérité. Vous comprenez que la défense de Ramadan en profite évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça a quand même obligé cette histoire Tariq Ramadan à reconnaître qu'il avait commis des infidélités. Ce qui est nouveau. Parce que quand on écoute Tariq Ramadan, en fait, c'est toujours le type qui ne trompe pas sa femme, qui est super sérieux, etc. Là, on voit quand même que ce n'était pas le mec le plus fidèle du monde. Déjà, c'est un point. C'est une victoire déjà. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Les personnes qui prônent la moralité, la vertu et qui en plus prônent un moratoire sur la lapidation pour les personnes adultères, lui-même, dans sa vie personnelle, n'est pas le meilleur exemple, on va dire. Voilà, ça c'est du chose. En même temps, infidélité ne veut pas dire viol. On est bien d'accord. Tout à fait. Bon. Alors, la prochaine étape, c'est la confrontation. Vous êtes d'accord pour une confrontation avec Ramadan, j'imagine ? Bien sûr, et c'est très important parce que moi, ce que je souhaite, c'est qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il m'a fait subir. Enda, si vous aviez Tariq Ramadan en face de vous, là, maintenant, vous diriez quoi ? Je lui dirais de dire toute la vérité, de s'expier de ce mal qu'il a fait et de... Je veux dire, dans la vie, on a toujours la possibilité de rattraper ses erreurs, de rattraper le mal par le bien et pour moi, ce serait de dire la vérité et de reconnaître ce qu'il m'a fait parce qu'il sait ce qu'il m'a fait subir et les personnes qui le soutiennent sont nombreuses à me faire passer pour une menteuse. Lui-même le fait, son avocat et moi, jamais j'aurais fait ça pour de l'argent ou pour... J'aurais jamais risqué ma vie pour de l'argent. Je veux dire, c'est pas possible. Quand on est maman, on a des enfants et tout ce qu'on veut, c'est le bonheur de ses enfants et donc, je lui demanderai de dire toute la vérité. Voilà, c'était la pilule de SNP. On se retrouve sur Terre après la bulle avec Alain, qui s'auraient Richard de Terrière et Guillaume de Tonquédède. A tout de suite. Rora, bonsoir et les Thériens du samedi. Nous sommes de retour sur Terre toujours en compagnie de Richard de Ténère, d'Alexis Corbière, de Guillaume de Tonquédède, de Kelly Béthèche, d'Observateur et de Laurent Baffin. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir ! Bonsoir à tous, qui est le bon plateau, il n'y a jamais eu autant de monde. Il y a du monde, il y a du monde. Oui, il y a du monde, sympa. Je voulais commencer par le chiffre de la semaine. Il s'avère que 4 Français sur 10 ont un jour acheté un produit contrefait sans le savoir. Et ça semble assez cohérent puisque c'est à peu près le nombre de gens qui ont voté Macron en 2017. Pour mettre tout le monde à l'aise. Allons donc à l'Elysée. L'Elysée va vendre ses propres produits dérivés. Ça, ça m'a fait plaisir, c'est une belle idée. On en rêvait tous un petit peu, notamment toute cette gamme de produits à base de vaseline. Mais aussi tous les produits dérivés des ministres les croquettes pour chiens Christophe Castaner, pour bien brasser du vent le ventilateur Marlène Schiappin ou encore les couches confiance Gérard Collomb. Vraiment, on a hâte, on a hâte. Alors passons à la belle histoire cette semaine en lien avec l'Elysée. C'est Jacques, un enfant de 7 ans qui a écrit au président de la République pour lui demander d'annuler tous les pesticides comme le glyphosate et Emmanuel Macron lui a répondu sur Facebook « Je m'engage à supprimer le glyphosate dans les 3 ans ». C'est donc officiel. Un enfant de 7 ans a plus d'influence sur la politique environnementale du gouvernement que Nicolas Hulot. C'est génial. Autre chantier, évidemment, le gouvernement veut réformer l'audiovisuel public. Il a ainsi acté la fin de la chaîne France 4. Depuis qu'il est président, Macron, il a réduit le nombre de chaînes, il a réduit les APL, il a réduit les retraites, il a réduit le droit des travailleurs. Bref, il réduit tout ce qui touche. J'espère vraiment pour lui que quelqu'un la lui tient quand il va pisser. C'est individuel. Tu lui expliques, s'il touche pas. Et on termine cette séquence président qui était en visite à Clairefontaine pour saluer les Bleus et on le voit au milieu comme ça de toute l'équipe. Et j'avoue, la photo m'a un peu surprise parce qu'apparemment, ils ont un peu morflé, mais Christian Carambeu et Emmanuel Petit ont été repris dans la sélection. Passons à droite. Grosse semaine pour Claude Guéant. Dimanche dernier, on apprend qu'il était placé en garde à vue dans l'affaire du Kazakhgate pour ingérence dans le processus législatif belge pour favoriser des hommes d'affaires kazakh. Et mardi, paf, je lis ça, Claude Guéant entendu par les juges dans l'enquête du financement libyen. Le Kazakhstan, la Libye, Claude Guéant, c'est un peu le guide du routard de la corruption. Et moi, je pense surtout aux juges. C'est-à-dire que certains juges voient plus Claude Guéant que leurs femmes en ce moment. Et je me dis, est-ce que pour simplifier tout ça, on ne ferait pas plutôt la liste de toutes les affaires dans lesquelles Claude Guéant n'a pas trempé ? Et sans transition, Nicolas Sarkozy mise, lui, sur un vice de forme pour annuler sa mise en examen dans l'affaire du financement libyen. Quand tu en es au point de miser sur un vice de forme, c'est que peut-être quand même tu as une forme de vice. À gauche, à Paris, Anne Hidalgo réfléchit à se passer d'autolib. Alors déjà, ça bouleversait tous les Parisiens de savoir qu'Anne Hidalgo réfléchit parce qu'elle aurait inspiré apparemment l'invention de mer-lib. Le mer-lib, c'est le mer que tu peux reposer sur une borne quand tu ne veux plus l'utiliser. Ça, ça plairait bien. il n'y a que les Parisiens dans la salle. Allez, France Insoumise, évidemment, Michel Onfray s'en prend au couple Garrido-Corbière et alors portrait de Lénine. Paris Match a détaillé votre appartement. Il y aurait des portraits de Lénine et aussi des portraits de Mélenchon. C'est votre patron et c'est là que c'est choquant, Thierry, parce que Raquel Garrido n'a aucun portrait de vous chez elle à la maison alors que vous êtes son patron. Et moi, je dis ça parce que j'ai eu plein de portraits de vous chez moi et je ne dis pas ça que parce que c'est la fin de saison et qu'on attend avec impatience la reconduction pour la saison prochaine. Mais attendez surtout que Michel Onfray apprenne qu'à l'Elysée s'est décoré comme ça. Voilà, chacun ses idoles. Politique internationale. Trump affirme son droit absolu à se gracier lui-même. Il l'a d'ailleurs écrit sur Facebook. Il a dit j'ai quand même le droit de me gracier moi-même. Ce n'est pas la justice qui va décider à ma place. Le premier like, évidemment, est venu de Nicolas Sarkozy. Tout de suite. Claude Guéant, il n'a pas pu parce qu'il n'avait pas de connexion. Il était en garde à vue. Internationale encore, l'Arabie Saoudite a remis ses premiers permis de conduire à des femmes. Alors, heureusement que les Saoudiens ont beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'il faut s'attendre quand même à voir les primes d'assurance exploser l'an prochain. Oui, c'est rigolo. Une petite l'amisogyne de temps en temps. C'est judiciaire. 450 radicalisés sortiront de prison fin 2019. là, Jawad, il va y avoir de la clientèle qui arrive. Il va enfin pouvoir la remonter, cette société Airbnb qu'il avait déjà bien lancée. Médias N sur Internet. La chaîne YouTube d'Alain Soral sera fermée. Ah oui ? Oui. Et je propose qu'on déclare désormais que cette chaîne YouTube n'a jamais existé juste pour qu'il voit que le négationnisme c'est chiant. Sport. Coupe du Monde, 9 joueurs mexicains épinglés pour une orgie sexuelle. Apparemment, Zaya a appris l'espagnol. J'ai lu, apparemment, c'était 9 joueurs avec une trentaine de prostituées pendant 24 heures. Il va falloir se méfier du Mexique à la Coupe du Monde parce qu'ils vont être bons en possession de balles. s'entraîner à faire autant de passes. Ce n'est pas un hasard. Et puis, j'en viens à mon équipe nationale, la Belgique. L'un de nos meilleurs joueurs s'est blessé, Vincent Compagny. Et ça, ça inquiète tout le pays. Je vous ai apporté la photo. Alors, Vincent Compagny, c'est celui à droite. Et ce qui vraiment inquiète la Belgique, c'est que le mec qui est censé le remettre sur pied, c'est celui tout à gauche sur les béquilles. Et ça, c'est plus problématique. Allez, les brèves. Lyon, suspendu à un balcon un enfant de 18 mois et sauvé par un militaire de l'opération Sentinelle. C'est quand même la preuve que les militaires français ne sont pas très malins. Pourquoi il est allé chercher ? Il avait déjà la nationalité, le gars. C'est quand même complètement idiot. Au Brésil, un requin arrache le pénis d'un jeune homme de 18 ans. On ne le dira jamais assez. Soyez prudents quand vous pratiquez la zoophilie, surtout si vous aimez la fellation. Non, mais c'est vrai. Après, c'est con parce qu'il ne pourra jamais raconter cette histoire incroyable à ses petits-enfants. Allez, culture. Je termine chaque fois en proposant une visite de musée, Thierry, et on ne va pas déroger. Je vous emmène un peu loin, à San Diego, mais ça vaut la peine parce que le musée d'art contemporain consacre une rétrospective à Maury Baden. C'est un sculpteur américain de 82 ans et ses oeuvres ont la particularité de nécessiter l'implication du public. C'est le cas, on va prendre cette sculpture « I walk the line ». Ici, on se dit en quoi ça nous implique et l'image suivante vous montre comment vous devez la visiter. On reconnaît ici un petit peu Jean-Vincent Placé en début de soirée. Je vais vous montrer toute une série d'oeuvres. J'espère que ça vous donnera envie. Notamment la suivante, on va voir ce qui vous permet de vous projeter dans la version afghane de Nicolas Le Jardinier. Une autre oeuvre encore. C'est un fauteuil. Vous pouvez promener dans le musée vous-même qui s'appelle « Début, milieu et fin ». Ça, c'est le nom officiel, évidemment. Le nom officieux, c'est « Économie d'échelle au Téléthon ». Autre oeuvre à pousser qui est assez marrante. C'est-à-dire que c'est un déambulateur avec des miroirs dessus. Autant vous dire qu'Alain Delon va connaître une excellente fin de vie. Et encore quelques-unes pour vous donner envie. Voilà, celle-ci. Maury Baden propose sans doute un atelier de breakdance pour seniors. et musique, justement, avec une oeuvre très rare, « Le dernier chapeau » de Claude François. Et les trois dernières, alors voilà, une oeuvre qui vous permet comme ça de voir le monde comme Jean-Luc Mélenchon. Et encore celle-ci, qui n'est pas sans rappeler le parcours politique de Florian Philippot. Ça ne monte pas très haut et puis ça redescend très très vite. Et comme ça, il y en a une pour chacun. Et la dernière, « Ma préférée ». C'est juste une sangle qui vous permet de ressentir l'impossibilité de vous enfuir. La plus belle métaphore de la monogamie. Allez-y, c'est à San Diego jusqu'au mois de septembre. Bravo ! À la semaine prochaine ! Bravo ! Et à l'année prochaine ! C'était avec Gizorek. On vous retrouve ici la semaine prochaine et l'année prochaine. Il est en tournée dans toute la France. Et maintenant, mesdames et messieurs, on passe à notre qui est au top de la semaine. Guillaume de Tonkelec, rebonsoir. Quand je dis Guillaume de Tonkelec, rebonsoir, tout le monde s'attend à voir un mec avec un ciré bleu et des beaux jaunes. Eh ben non ! Alors Guillaume, la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, j'ai essayé sincèrement de vous aider pour que les gens se souviennent de votre nom. On regarde. Alors on va faire un truc pour que tout le monde retienne votre nom. Ça, ça marche toujours. Je l'ai fait avec Bruno Le Maire il y a dix ans. Regardez, le mec est ministre. Alors le public, le public avec moi. Guillaume de Tonkelec ! 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 Alors, qu'est-ce que c'est Laurent ? C'est une pièce que j'ai écrite pour lui et que j'avais dit je lui donnerais. Voilà. C'est quoi le pitch ? C'est un mec qui invite un pote à bouffer, il se trompe, il appelle un autre et l'autre le connaît parfaitement et lui il ne sait pas qu'il sait, il vient avec sa femme. D'accord. Voilà, c'est une pièce formidable. Ça va être un énorme succès. Alors Guillaume, vous voyez donc, aujourd'hui Laurent Baffi vous propose des pièces et puis surtout vous publiez votre autobiographie. tu peux me donner une réponse maintenant ? Ça s'est passé très vite. Il faut dire que la pièce, la garçonnière, a cartonné non seulement au théâtre mais quand elle a été diffusée sur France 2, ça a fait 2,9 millions de téléspectateurs ce qui est vraiment très très bien. Très très bien pour du théâtre. Ah ouais ! Ensuite, il y a eu la série sur France 2, Spikrin, qui a cartonné. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison ? Vu le succès, oui, on est en discussion avec la chaîne, on espère que ça aboutira. C'est très bonne série donc vous êtes en train de prouver qu'on peut devenir une star sans prendre de drogue, sans coucher à Guéti, sans être désagréable avec les gens et sans être décoiffé. C'est incroyable et vous revenez ce soir pour annoncer la sortie d'un livre. Voilà. Vous savez qu'en général, les acteurs qui viennent ici, ils ont fait des livres pour dire qu'ils ont été violés, qu'ils ont fait de la prison mais là, non. Vous, c'est juste... vous avez du mal à apprendre à lire, quoi. Oui. C'est pas avec ça qu'on va faire le buzz, d'accord. En fait, c'est un livre extrêmement impudique. Oui. En l'écrivant, je dis beaucoup de choses dont je n'ai jamais parlé même à mes propres parents. Oui. Quand on est un enfant, que votre travail, c'est de satisfaire vos parents en allant à l'école, d'essayer d'avoir de bonnes notes et que quand vous êtes dans un espèce de flou artistique parce que je voyais mal mais je ne le savais pas, parce que j'étais sans doute aussi un peu dyslexique mais je ne le savais pas. Donc, c'est vraiment la double peine. Vous bossez comme un dingue et dans votre lit, le soir, vous dites j'ai eu zéro. Pourquoi ? Il y a eu une injustice ? Donc, c'est juste le témoignage sur ça. C'est-à-dire que le monde entier est contre vous et s'écroule et en effet, ce n'est pas un viol mais c'est une sacrée souffrance intérieure. Vous n'avez jamais eu un geste déplacé d'un curé ? Écoutez, non, ils n'ont pas voulu de moi. Non, 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 mais... Pourtant, vous êtes mignon. Moi, j'aurais été curé, je me serais jeté sur... Ah non ! Alors, Guillaume, votre livre s'appelle Les portes de mon imaginaire. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Alors, au début, évidemment, on pense aux portes de la perception d'Alto Sexley où il raconte ses expériences psychédéliques ou mescalines. On pense aux chamanes de la jungle amazonienne. Mais non, c'est juste que vous aviez du mal à lire quand vous étiez petit, quoi. Oui. Il y a un truc que vous ne racontez pas, quand même, dans ce livre. C'est très sincère, c'est très bon, c'est très juste. Il y a un truc que vous ne racontez pas, c'est... Vous faites du spiritisme, non ? Ça m'est arrivé avec des cousins en Bretagne, mais... à faire tourner les tables. Non, au ski, d'ailleurs, c'était au ski. Pourquoi ? Parce que vous n'en parlez pas et je suis toujours très intéressé parce que les gens ne le disent pas, en fait. Donc, ça vous est arrivé, quand même ? Oui, oui, oui. Vous entrez en contact avec des morts ? Non, c'est-à-dire qu'on était avec des cousins au ski, on a dit quelle est la prochaine personne qui va se casser la jambe ? On avait mis les lettres. D'accord. On avait mis les lettres et c'est tombé sur un G et c'est Guillaume ou Géraldine. C'est Géraldine Quatrinquet. Et voilà. Ça, c'est votre sampleur. C'est-à-dire que chaque fois que vous viendrez dans cette émission, vous aurez cette musique. Ça va. Alors, le livre. Vous racontez donc que vous aviez une tête, vous l'avez toujours d'ailleurs, une tête de premier de la classe, mais que vous étiez incapable d'apprendre à lire comme les autres. Et alors, vous aviez une maîtresse qui vous soulevait par les oreilles. C'est quand même terrible. Vous étiez en 1920 ou quoi ? Non, heureusement, je n'étais pas aussi gros que maintenant, mais ça faisait mal. Oui. Mais quand vous n'êtes que dans votre propre tête, que vous essayez de bien faire et que la prof vous dit tu parles E ou ES, vous n'avez aucune idée de ce qu'elle vous demande sur la conjugaison parce que vous n'avez rien compris, tout simplement pas vu le tableau, vous dites j'ai une chance sur deux, E, et qu'elle vous soulève comme ça, devant tous les copains, c'est compliqué après. Tu n'as pas lu le bouquin de Danny Boone, c'est plus. Oui. Alors, en fait, vous êtes tellement bien élevé que vous ne donnez pas le nom de cette conne qui vous soulevait par les oreilles. Non, non, je donne le nom de ceux qui m'ont aidé, oui. Moi, l'enculé qui me tirait par les oreilles, il s'appelait Barthélémy, c'est un prof de maths. Mais voilà. Alors, quand vous êtes petit, en fait, vous voyez tout flou. Oui, en fait, je suis assis. Comme maintenant, regardez. Tout est flou. Ça, c'est ce que Guillaume de Tonquedec voyait jusqu'à ce qu'on lui donne une paire de lunettes. Voilà. Vous avez... Mais quand on ne voit pas et qu'on ne sait pas qu'on ne voit pas, comment on peut savoir qu'on ne voit pas ? Pardon, c'est cette phrase un peu bizarre. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est dans le flou. Ça, ce sera pour le deuxième livre. Oui. On est dans le flou sans le savoir. Donc, comment on fait pour savoir qu'il y a autre chose qui existe ? Alors, donc, vous n'y voyez rien, vous voyez tout flou. Et un jour, on vous met des lunettes bleues. Oui, c'est-à-dire que j'étais en plus de rien voir, j'étais hyper timide. Oui. Donc, M. Grandame en CM2... Voilà un prof... Ça balance, ça balance ! Non, non, mais justement, lui me dit tu devrais peut-être aller voir un ophtalmo. Donc, on y va avec ma mère. On diagnostique ce fameux problème de vue et on me fait des lunettes. Sauf que l'horreur pour moi, la deuxième peine, c'est d'oser mettre ses lunettes, ses putains de lunettes en cours face à toute la classe. De là à aller vendre un Michou. Donc là, ça va mieux. Et en quatrième, Mme Gaillard, alors là, on peut citer son nom, prof de français, vous fait découvrir le théâtre. Alors, c'est pas de peau parce que ça aurait été Brigitte Macron, vous soyez président de la République. Elle était bien, cette Mme Gaillard. Elle était... Elle est toujours super. C'est devenu une amie comme quoi on peut devenir copain avec ses profs. Oui. Ce qui m'a sauvé, en fait, c'est l'imaginaire des auteurs. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai réappris à lire et à écrire vraiment en classe de troisième, je me suis enfin livré à l'exercice de la lecture et j'ai pu voir qu'un auteur, un bon auteur peut changer ta vie. C'est le scoop de la soirée. C'est-à-dire que je trouve que, honnêtement, on ne nous apprend pas forcément la littérature comme on devrait le faire ou peut-être que moi, je suis mal tombé. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'au moins, il y a des auteurs qui ont vraiment changé ma vie. Qui, à part moi, t'as poussé dans cette... Mais tu fais partie de mes inspirateurs. Je me suis toujours... Non, mais vraiment, fais rire et depuis avant qu'on se connaisse. Donc, j'ai l'impression de traverser le miroir ce soir en te touchant. Oh, non ! Tu sais que c'est une couverture. C'est un serial killer. Ce mec a tué des gens. Alors, vous racontez évidemment tous les livres qui ont marqué votre vie. S'il y en avait un que vous deviez apporter sur une île déserte, ça serait quoi ? Je parle du désert des tartares de Dino-Busatik et pourtant pas un livre très marrant. Et très honnêtement, je me suis beaucoup barbé pendant les premiers chapitres. Et puis tout d'un coup, c'est pour ça que je rends hommage aux auteurs. J'ai eu l'impression qu'il avait écrit pour moi. Parce que j'étais en plein questionnement sur ma passion du théâtre. Est-ce que je vais en faire mon métier ou non ? Ou est-ce que je vais devenir autre chose ? Et tout d'un coup, le héros qu'il dépeint dans son livre, c'est un type qui est passé à côté de sa vie, à côté de son destin, qui en a rêvé toute sa vie, qui enfin, quand son destin va s'accomplir, meurt. Donc il vous dit, en gros, choisis ta vie et prends ton destin en main. Ne fais pas comme ce type. En tout cas, moi l'adolescent à l'époque, c'est comme ça que je l'ai reçu et ça a été plutôt un coup de poing dans la figure qui m'a poussé à prendre cette décision d'embrasser la carrière d'acteur. Vous avez aussi beaucoup aimé Marie-Antoinette de Stéphane Zweig. Oui. On vous racontait évidemment que l'histoire du phimosis de Louis XVI, c'est-à-dire que s'il avait été bien opéré... Il n'aurait pas eu la révolution française. Voilà. Il aurait bien bandé. Vous avez mis un an à le lire. Je l'ai lu par chapitre comme ça. Donc c'est un livre qui se prête à la lecture découpée et comme j'ose l'avouer, ma lecture, la lecture, c'est toujours quelque chose de laborieux pour moi, mais je lirai très vite ta pièce, Laurent. Non, mais c'est vrai quand vous avez un nouveau scénario à lire, ça va être le cas. Ça vous angoisse en fait parce que vous êtes... J'ai d'abord ce sentiment, je reçois un soupli, un truc, je regarde l'épaisseur, je dis, c'est pas vrai, il va falloir que je lise. Non pas du tout le contenu, mais le fait de devoir m'y mettre. Honnêtement, c'est toujours compliqué. Moi, je trouve que... Je suis aussi comme parent. S'il y a une culture en France qui consiste à dire le bon élève, c'est celui qui lit et celui qui ne lit pas, c'est souvent montré du doigt. Et ce qu'il y a de puissant dans ce témoignage, c'est vous qui êtes un grand acteur. En plus, vu de l'extérieur, on a un côté acteur un peu raffiné qui a une belle langue, qui est classe. Et que vous aviez cette difficulté, ça peut décomplexer beaucoup de gens. Bien sûr, c'est pour ça que c'est bon. Ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est qu'il y a un âge de déblocage qui montre qu'on peut être bloqué jusqu'à 13, 14 ans. Puis, ce qui est super, en plus, c'est la rencontre avec un prof, souvent qui vous débloque. Et moi, je sais que la lecture du Le Rouge et le Noir, ça a été vraiment pour moi une révélation à l'âge de 13 ans et ça m'a changé. Jeanne Mas aussi. Non, Jeanne Mas aussi. Je vous fais un cadeau pour vous dire à quel point je suis heureux de vous avoir ce soir. Je crois que c'est votre chanson préférée, en fait. Ah oui, j'adore. Ouais. Et maintenant, on va voir, Guillaume, si vous êtes un acteur comme les autres. On va faire une interview. Un acteur comme les autres. Est-ce que, comme Alain Delon, vous pourriez vivre en Suisse pour payer moins d'impôts ? Il y a des bolacs, mais on se fait chier. D'accord. Est-ce que, comme Christian Clavier, vous auriez pu soutenir Nicolas Sarkozy ? Je crois pas. Non, je crois que j'aurais du mal à soutenir un candidat. Parce qu'en fait, quand un acteur s'engage, par exemple, en politique, je trouve qu'après, quand il essaye de jouer un rôle et de faire croire à quelque chose, il est d'abord précédé de sa propre... C'est votre grande théorie. Je suis devenu populaire, entre guillemets, grâce à mon travail. Donc, je préfère parler de ça que d'avoir quelque chose qui précède le personnage que vous essayez de jouer. Est-ce que, comme Jean Dujardin, vous aimeriez être pote avec Georges Cluny ? Ah oui, ça me ferait marrer. Ah oui. C'est quand même le seul mec qui a réussi à faire une pub qui me fait rire. Pour Nespresso avec... T'es pote avec un petit noir, quand même. Oui. Est-ce que, comme Benoît Magimel, vous avez déjà eu des problèmes avec la drogue ? Non. Jamais. Ah bah si, pardon, j'ai essayé de fumer. Alors attendez, voilà, c'est le scoop de ce soir. C'est le deuxième scoop. Il a eu sa période fervex. Non, non. Sur un film, il y avait des joints qui tournaient, donc j'ai essayé de fumer de la marijuana et ça m'a très très mal réussi puisqu'au bout de quelques jours, je n'arrivais plus à... À lire ? Non, non, non. Je suis retourné en enfance. Non, attends, je termine. Attends, attends, attends. Non, non, mais attends, j'arrivais plus à apprendre mes textes et je me suis mis à saigner du nez. Donc j'ai dit non, ce n'est pas pour moi. D'accord. Et très honnêtement, juste tout petit message, si vous pouviez arrêter de fumer cette saloperie, ça rend tellement parano, dingue et ça peut tellement détruire vos vies, vive le vin rouge. Vive le vin rouge. Non, mais c'est vrai. Non, alors j'enlève, j'enlève, pardon, j'enlève la chute. Le vin rouge qui donne la cirrhose du foie, j'enlève le vin rouge mais il y a d'autres façons de faire la fête que de défoncer l'esprit. On commence par le rosé pour y aller du fond par état. Si les pétards vous font saigner du nez, vous avez eu raison d'arrêter. Alors, est-ce que comme Fabrice Luchini, vous êtes sous l'exomile ? Non. Il ne sait pas lire la posologie donc il ne s'y risque pas. Je n'arrive pas à lire les pétards. Il est prudent le mec. Est-ce que comme Daniel Auteuil, vous êtes déjà tombé amoureux de votre partenaire ? C'est une très bonne question. Parce que non, en fait, non, non, je... Réfléchissez pas trop parce que la Christelle qui regarde... Ma femme regarde l'émission. Bah oui. Et ça fait longtemps qu'on est ensemble. Alors, je vais réfléchir en même temps. Je mets les dates en ordre. Oui, il faut faire attention. Non, non, mais c'est évidemment troublant de jouer l'amour ou la haine. C'est forcément... Parce qu'on ne peut faire qu'avec soi-même. Mais je n'ai jamais, non, vécu une histoire d'amour avec un... Bon, très bien. Est-ce que comme Danny Boone, les gens trouvent que vous avez changé avec le succès ? On lui dit ça ? Je ne sais pas. J'espère que non. J'appelle justement mes copains de collège et de lycée avec qui je suis toujours pote. Et je leur dis si je change, tu m'appelles et tu m'engueules. Comment vous le trouvez alors ? Il est gentil. Il est gentil. Tu veux le goûter ? Tu n'es pas l'air de toi. Non, 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 pas de retrait. Ton toit. Et maintenant, on passe à notre invité qui est un pote de la semaine. Au revoir. Bravo. Au revoir. Voilà qui a le meilleur au monde. Richard Gottenner, rebonsoir. Alors, comme vous avez une extinction de voix, vous pouvez hocher la tête ou faire un signe de dénégation. Je peux te chumer aussi. Ce qui est incroyable, c'est qu'enfant, vous avez eu exactement le même problème que Guillaume. Vous êtes astigmate, hypermétrope et presbyte. Là, je dois dire... Presbyte, récemment. Récemment. Et là, maintenant, vous êtes à faune en plus. Et là, vous êtes venu au monde en fait à l'âge de 4 ans en chaussant vos premières lunettes. J'ai eu une vraie révélation. Comme lui, quoi. C'est-à-dire que j'ai découvert le monde parce que quand j'enlève les lunettes, je vois vraiment tout petit et tout flou. Voilà. Regardez que ça recommence. Voilà ce que voit Richard Gottenner sans ses lunettes. Alors, vos parents auraient pu quand même s'en douter parce que c'est une maladie génétiquement transmissible. Votre père était comme ça. Votre oncle était comme ça. Ils avaient des glaçons devant les yeux, là. Avec des fils de fer pour tenir les glaçons. Exactement. Ah ouais. Alors, Gottenner, en yiddish, ça veut dire Dieu unique. Appelez-moi Richard. Ouais, mais il vaut mieux vous appeler Richard. Alors, vous vous appelez Richard parce qu'en fait, quand vous êtes né, il y avait une chanson, Richard, qui était à la mode. En fait, il y a eu une coïncidence. C'était prévu que je m'appelle Richard si j'étais un garçon. Et il y avait une chanson très à la mode, c'était Ouvre la porte, Richard. Oui. Et comme je suis né très en retard, évidemment, tout le monde chantait à ma mère. Ouvre la porte, Richard. Et voilà. Alors, vos grands-parents sont arrivés de Pologne et vos parents avaient un magasin de meubles rue du Faubourg-Saint-Antoine. Bon. Classique, basique. Papa qui a fait des colboules, quand même. Ouais, ah oui, quand même. Alors, vos parents divorcent quand vous avez 18 mois. Ouais. Vous n'avez pas de souvenirs de vos parents ensemble, en fait ? J'ai retrouvé récemment, je crois que c'est l'année dernière, trois photos où il y a mes parents et moi. Ouais. C'est tout. Ben oui, ben oui, 18 mois, bon. Et alors, vous avez votre vraie révélation. Bon, la première fois quand vous avez des lunettes et la deuxième fois à l'âge de 13 ans quand vous recevez un magnétophone. Et là, sur ce magnétophone à l'âge de 13 ans, vous faites des fausses pubs, des fausses émissions, vous montez les bandes avec des lames de rasoir et du scotch. Enfin, vous bricolez déjà. Ça, c'était le côté très sympa qu'avait mon père. Il m'a appris la photo. Ouais. Il me donnait des outils, il me donnait des vrais jouets pour travailler mon imagination. Ouais. Et je m'enfermais dans ma chambre. Et vous bricoliez. Ouais, 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 ouais. Et les taux sont yokies, hein ? Ensuite, pour payer vos études, vous faites des petits boulots, mais votre boulot préféré, en fait, c'est enquêteur pour des études de marché dans la rue. Je l'ai fait aussi, moi. Quand j'avais 17 ans, je l'ai fait aussi. Et c'est ce qui vous amènera à la publicité. Ouais. Voilà. Vous devenez concepteur, rédacteur dans une grosse agence américaine. Et puis, vous montez, gars de caisse, votre boîte de prod, donc pour faire des pubs. Et là, vous faites ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ambiance Lecomte Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à côté de ma famille. Et j'ai la chance d'écrire. C'est bien ? Je suis un peu artiste, vous l'avez remarqué. On n'entend rien, Richard, c'est chiant. Fais un effort. Donc, dans cette façon de vivre la vie, j'ai envie que ma vie soit aussi un peu... Une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Donc, j'y consacre le temps qu'il faut. C'est votre côté dandy, effectivement. Et maintenant, un cadeau pour tous nos amis téléspectateurs, un clip de Richard Cottenner qui sont bons les années 80. Ça s'appelle le Yuki. Où elle est la même air à sa nounouche ? Elle était où, hein ? Sa mémère Qui donne du sus-suk avec la boubouche ? Il était où, hein ? Le Yuki ? Il était où, le gentil titoutou ? Il était où, hein ? Le Yuki ? Le gentil titoutou ? Il était où ? Où ça 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 ? Roland ? Louis ? Alexis ? Jean-Pierre ? Guillaume II ? Jean-Pierre ? Kelly ? Céleste ? Hop, c'est l'heure ? Laurent ? Laurent ? C'est parti ! Voilà, merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous demain à 19h pour l'Éthérien du Dimanche Avec Raquel Garrido et Pierre Ménès ! Salut ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.